Le micro passera pour après, pour les questions, parce que là, on va voir si vous en avez besoin, on est là à dispo et on le fait passer. Je vous demande de décroiser les mains et les jambes. Alors c'est le moment où jamais on va envoyer de bonnes pensées, parce que c'est le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois des défunts, très important. Donc c'est le moment où jamais d'envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes, les parents, les amis, les enfants, les frères, les soeurs, les maris, les femmes, les amants, les maîtresses. Chat, chien, tout. On vient me donner la photo d'un ami guérisseur qui est décédé, que j'aimais beaucoup. Je lui dédie la séance à Louis Pouèche aujourd'hui. Comme quoi il entend les prières et des signes comme ça. Et c'est magnifique. Merci là-haut. Donc on décroise bien les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées, des pensées de paix, d'amour, de la lumière et de l'harmonie pour tous ces êtres. Merci. Un, deux, trois. Troisième rangée, je suis avec deux femmes qui ont perdu leur maman dans la troisième rangée. Voilà, là. Qui a perdu sa maman ? Voilà. Moi je pense que c'est avec les deux femmes habillées en noir. D'accord. Il n'y a pas longtemps que vous l'avez perdue votre maman ? Deux mois ? Trois mois ? Trois mois et demi. Oui, c'est ça. Et vous madame ? Quatorze mois. Voilà, c'est ça. Dans l'année, là, 2022 ? C'est un même message, c'est la même année. 2021 ? Fin 2021 ? Juillet. D'accord, ok. Et que vous avez du mal à la laisser partir. Eh oui. Vous étiez très fusionnelle ? Oui. Ça c'est pour les deux. Voilà, c'est pour toutes les deux. Ah non ? Ah ben madame, je ne vous prends pas alors. Oui, oui, non, allez-y, allez-y, allez-y. Vous avez perdu votre maman toutes les deux. Une en 2022 et une en 2021. C'est ça, on est bien d'accord. C'est ça. Et vous avez beaucoup de chagrin, beaucoup de mal à accepter, beaucoup à accepter cette perte parce que c'était fusionnel avec maman, on me dit. On est d'accord ? Énormément. On est d'accord, hein ? Parce qu'on me dit, on me dit, prends les deux là dans la rangée, elles ne sont pas bien du tout. Je m'excuse, hein ? D'accord ? C'est exactement ça. Que vous pleurez beaucoup, que vous avez du mal à comprendre, que vous avez pas mal de regrets aussi, on me dit. Vous avez des regrets ? Absolument pas. Non, mais dans le sens, j'aurais aimé lui dire plus de trucs si j'avais su qu'elle allait. Non. Ah, on me dit des regrets, on me dit quand même. Moi, je me comprends. Ah oui ? Non, moi, je vais l'accompagner jusqu'au bout. Mais je sais que vous l'avez accompagné jusqu'au bout, mais vous aurez aimé peut-être faire plus. Je trouve que c'est déjà pas mal ce que vous avez fait, hein ? Oui. D'accord ? Elles sont délivrées, vos mamans. D'accord ? Elles sont dans la lumière. Alors vous, votre maman, elle est sur un plan de musique. Qui c'est qui mord du cœur et qui c'est qui mord du cancer ? Maman, cancer. Et vous, madame ? Le cœur, voilà, c'est ça. L'une qui est décédée du cancer et l'autre qui est décédée du cœur, on est bien d'accord, hein ? Alors, c'est drôle parce que vous avez l'énergie, vous vous êtes mis dans la même rangée, toutes ces deux sans savoir, c'est pas pour rien. Et en même temps, j'avais les deux mères qui me disaient, on est là, on est là, on est là. Alors, j'étais là, oui, deux secondes. Et elles sont habillées tous les deux en noir, hein ? Voilà, et les deux habillées en noir, avec un jean bleu, toutes les deux, très drôle. C'est pas pour rien. J'avais le prénom de Nicole, ça marque pour une des deux, c'est qui ? C'est qui ? Ma soeur est née. D'accord. Et pour vous, madame ? Nicole ? Oui. Une relation autour de vous ? Ah, pourtant, on me le donne, moi. Oui, une amie à moi, mais... Ah ben, pourquoi vous me dites non, je vois pas. Une amie à moi, elle me dit... Ah ben oui, j'ai compris le prénom des Nicole. Et j'avais le prénom de Marie. Oui, c'est qui Marie ? La mère de ma mère. Votre grand-mère. Et vous, Marie, c'est qui ? Que Marie ? Marie-Louise, Marie-Pierre, Marie-quelque-chose. Marie-Thérèse, ma meilleure année. Marie-Thérèse, ta meilleure année. Tu vois, j'avais les deux. En parlant de la Vierge Marie, est-ce que vous la priez, toutes les deux ? Oui. Et vous ? Oui. Oui, il faudra le faire plus fort. On n'entend pas trop là-haut, excusez-moi. C'est important. Oui, mais, 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 non, mais, je me comprends. La dame, il faut le faire, d'accord, c'est important. Vous allez à l'église un peu de temps en temps ? Oui. Voilà, parce qu'on me le donne. Et quand tu rentres dans l'église, dirige-toi, direct, la Vierge Marie, allume les bougies et demande pour ta mère. D'accord, c'est important. Les deux, là, on me dit. Toi aussi. C'est une coquillette, toi. Oui. Qui est Georges et qui est Michel ? Non, pas Georges Michel. Georges et Michel. Georges Michael. Georges Michael, c'est un chanteur. Michel, c'était le beau-frère à ma mère. D'accord. Et Georges ? Un ami ? Quelqu'un d'un ami ? Non, moi, je ne vois pas, là. Qui ? Un ami d'enfance à nous, pour l'être. Ah, ben oui, ben alors. Mais il est vivant, ce monsieur ? Non. Voilà. Eh ben, le voit, votre maman, de l'autre côté, le Georges en question. Le Georges ? Oui. Ça fait un moment qu'il est décédé, ce monsieur ? Combien d'années ? Il est trois ans. Oui, il est dans la lumière. Votre maman, elle est beaucoup aidée de l'autre côté. D'accord ? Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment l'aider pour qu'elle puisse monter dans la lumière et qu'elle puisse être de mieux en mieux. Parce que ça ne fait pas longtemps, c'est frais. Alors, pendant l'année du deuil, jusqu'à la première date anniversaire de décès, des hauts, des bas, des hauts, des bas, un coup je pleure, un coup je suis gai, un coup je suis mal, un coup... Ça, ça fait partie du deuil. On est d'accord ? Et c'est tout à fait normal. Qui est Brigitte aussi ? C'est une amie qui s'appelle Brigitte. Et Georges et Michel, pour vous, c'est qui madame ? Pour moi ? Oui, c'est tous les deux la même message, donc vous avez forcément les mêmes prénoms. C'est des copains, c'est des gens de votre enfant, je ne sais pas c'est qui pour vous. Brigitte, c'est ma meilleure amie. Oui. Brigitte, c'est une amie. Voilà. Michel, c'est un ami d'enfance, mais que je ne vois plus. Oui, mais c'est un ami quand même. Moi, je n'ai pas une amie qui s'appelle Michel. Et vous avez... Et Georges, c'est qui pour vous ? Georges, on me fait l'appeler pour vous Jojo. Pour moi ? Oui. Waouh. Jojo, on me dit. C'est drôle. Ça date, hein ? C'est vire. C'est un ami de sa mère. Oui, peut-être un ami de votre maman. Peut-être. Mais vous ne savez pas. Alors, entre vous deux, mon cœur balance, comment on dit ? J'ai un épanouil breton, là, Karine. Qui c'est qu'elle est un épanouil breton ? Non. Qui c'est qu'elle est à la chasse ? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Qui c'est qu'elle est à la chasse accompagnée d'un chien, un épanouil breton, marron et blanc caramel un peu, tu vois ? Orange un peu, on dit. Ah, mon ex-beau-frère. Merci. Et vous ? Dans les relations, vous avez autour de vous ? Oui, oui. C'est obligé puisque c'est dans le même canal. Oui. Et je donne le chien à un épanouil breton. Ce n'est pas un berger allemand, hein, d'accord ? Et on m'emmène dans un village. Vous vivez dans un village ? Oui. Et vous aussi ? Non. Non ? Vous voulez aller vivre dans un village, vous ? Oui, je sais. Vous voulez déménager ? Non. Important, vous déménagerez, vous ne resterez pas là où vous êtes. Vous êtes dans une maison ? Appartement, oui. Non. Vous êtes dans une maison. Et dans un village, on me donne. Et vous, vous êtes dans une maison, dans un village, c'est ça ? Oui. On me donne ça. C'est vous qu'avez eu des soucis avec vos voisinages et tout ça, un petit peu ? Oui. Oui. Je ne sais pas. Ou c'est vous ? Non, pas encore. Ah, non, je ne sais pas. Parle-moi. Parle-moi. Parle-moi, c'est les mamans. Est-ce que c'est les mâches ? Ah, attendez, attendez. Oui. Peut-être un voisin, oui. Ah, merci, excusez-moi. Oui, oui, oui. Elles me disent non, 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 tout non. Mais après, une fois, rentrer à la maison, mais moi, je ne serai plus là, d'accord ? Merci. C'est bien d'être là, Marie. Alors, on me donne ça. Mais ça, marquez-vous, c'est pareil. C'est attention le voisinage. On doit vous espionner quand vous rentrez, quand vous sortez. Oui, oui, oui. Mais, oui, moi, je donne. Pardon ? Je vais rentrer sur la poignée des pieds. Oui, même, on te verra de l'extérieur, vous êtes tout comme ça. Vous êtes un peu hippie à votre insu, excusez-moi de vous le dire. D'accord. Qui sait qu'il y a eu un traitement à base de, comment on appelle ça ? Des piqûres ? Des piqûres, des piqûres, un peu comme du diabète ou quelque chose comme ça. L'insuline. Oui, l'insuline, on va le chercher. Mon père. Et vous, madame ? Ma soeur, Nicole. D'accord, ok. Et tu vois, c'était pour tous les deux. Et là, il y a deux anniversaires qui arrivent là-bientôt, c'est qui ? Le signe du sagittaire et du scorpion, c'est qui ? S.S. on me dit. Hier, ma mère. Oui. Et ? Soane, mon petit-fils. Oui. À novembre. D'accord. Il est scorpion ? Non, il est sagittaire. Il est sagittaire. Parce que j'entendais scorpion, sagittaire, j'entendais. Et après, le 17 novembre, une copine. D'accord. Parce que j'avais les deux. Et vous, pour vous, scorpion et sagittaire, c'est qui ? Maman, elle était scorpion. D'accord. Et sagittaire, c'est qui autour de vous ? Novembre, dite. Non, après. Décembre. Début décembre. Début décembre. Fin novembre. Fin novembre. Fin novembre. Bien. Ma petite nièce. Nièce, voilà. Parce qu'on me dit que vous avez, que je voyais deux anniversaires. Là, c'était le scorpion et le sagittaire. Ça me l'en donne. Et j'ai un prénom qui se termine par être, comme Colette, Yvette, Ginette, Popiette. Non, c'est tout. Maintenant, ça brille, Huguette. Merci. Et vous, madame ? La mienne, ça, c'est Gabi. Non, mais le prénom qui se termine par être, c'est qui ? Je dirais Mariette. Oui, mais c'est qui ? Eh bien, oui, Mariette. Oh là là. C'était la belle-mère à ma mère. Oh, mais elle ne voit pas là-haut, t'inquiète pas. Non, mais c'est aussi bien. Elle ne s'entendait pas. Pas du tout. Du tout. Mais ça a marqué les deux. Et vous, c'est votre maman, Huguette. D'accord. Vos deux mères, elles vous embrassent très, très, très. Wow. Embrasser pour nous. Oui. Très fort aussi. Dites à ma fille que je l'aime. Et j'entends, maman, j'entends, maman, te remercie pour tout. Vous avez accompagné votre maman jusqu'au bout aussi ? Oui. Et elle aussi. Parce que vous avez été, comme on dit, aux soins intensifs, aux petits oignons. Et elle remercie pour tout. Jusqu'au dernier. C'est ce que je viens de vous dire. Elle vous remercie pour tout. Voilà. Tout va bien, comme on dit de dire Huguette. On l'appelait Guéguette, Guéguette ? Non, moi, je l'appelais même Assita. Oui, mais il y en avait une qui l'appelait Guéguette. Je ne sais pas qui sait. Ah oui, peut-être. Ou Gugu. Oui, quelque chose comme ça. C'est le surnom. D'accord. Et je termine avec vous aussi. J'ai un monsieur qui arrive avec un chapeau, une casquette. Il me fait lever la casquette. Et c'était quelqu'un qui buvait beaucoup du vin rouge. Pour moi ? Les deux. C'est les deux. Toutes les deux. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a un peu... Il me fait lever la casquette comme ça. Il me prend la casquette comme ça et il me fait... Comme ça. Très drôle. Vous avez ça chez vous ? Ah si, moi, on me le donne. Dans la famille de votre maman ? Oui, dans la famille de votre mère. Un grand-père, un arrière-grand-père. Mais c'est une salutation. Il vient aussi parce qu'il est décédé, ce monsieur, il y a longtemps. Il vient pour remercier par rapport à votre mère. Comme vous les avez accompagnés jusqu'au bout, ils viennent. Alors, elles me disent là-haut d'arrêter de pleurer. C'est pas facile, mais c'est important. D'accord ? Portez un bijou, toutes les deux, de votre mère. Oui. Et vous aussi. Parce qu'elle me dit, dis-lui qu'elle porte bien le bijou. Voilà. Vous avez une question à poser ? Est-ce qu'elle veille sur son petit cœur, c'est-à-dire son petit-fils, c'est-à-dire mon fils ? Tout à fait, oui. C'est son chou-fou, madame. Oui, elle avait connu. Oui, mais je te dis, c'était son chou-fou. Un petit cœur, c'est faible, c'est chou-fou. Et ça continue. Même de l'autre côté, c'est toujours son chou-fou. Je sais qu'elle veille sur vous. Ah oui, elle vous protège. D'ailleurs, il va y avoir du grand changement avec votre frère. Tous les deux, là, vous allez avoir du changement. Rappelez-vous bien de ce que je dis. L'année prochaine, c'est pas d'encheur vieux que ça. Les mamans sont sur le même plan, alors c'est ensemble. Oui, alors vous êtes venus aujourd'hui, mais on dirait que vos deux mères, elles se sont donné rencard là aussi. C'est drôle, mais c'est comme ça. Vous êtes habillés pareil, en plus, c'est très drôle. Et vous n'avez pas de question, madame ? Vous avez une question ? Sur n'importe quoi, ce que vous voulez. C'est maintenant. Ah non, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Moi, ça ne me vient pas comme ça. Désolée. Pour vous, quelqu'un de proche de vous, je ne sais pas, moi. Encore un déménagement. Un déménagement. Elle veut me faire déménager. Tiens, dans ma vie sentimentale. Je vous vois déménager, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a une rencontre pour vous. Et qu'avec cette rencontre, vous partez ailleurs, vous allez changer de vie. Je vous dis, deux changements de vie, toi ainsi que ton frère. 2023, ce n'est pas dans dix ans. D'accord ? Allez, on vous embrasse. Merci maman, on dit. Merci maman. Ah là là, c'est lui. Aïe, 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 aïe. Et portez tous les deux un mijou de leur maman. Oui. Habillés pareil, avec un mijou de leur mère, et tous ces comme ça. Là, je suis pareil, troisième, quatrième rangée. Je suis avec une dame qui a perdu sa maman du cancer à l'hôpital. Et alors, elle a souffert cette dame-là, pauvre. C'est un cancer qui s'est généralisé. Là, entre la troisième et la quatrième rangée. Cancer généralisé, on le dit. Elle est décédée à l'hôpital, cette dame. Elle a beaucoup souffert. Elle n'était pas très vieille. Oui ? Quel âge elle avait, votre maman ? Elle a été enterrée le jour de ses 70 ans. Mais ce n'est pas très vieux, hein ? Il y a longtemps, il y a 24 ans. Ben, je m'en fous du temps, voilà. Je vous dis, excusez-moi, mais... Je vois quelqu'un qui est décédé d'un cancer qui a beaucoup souffert. Ça, c'est généralisé, exactement. C'est tout ça. Elle était veuve, cette dame ? Non. Qu'est-ce que tu as fait ? Ben, je n'ai rien fait. C'est... Vas-y, souffle. Voilà, merci. Eh ben, t'as le dos tourné, hop. Laisse, ça va fonder. Elle était veuve, votre maman ? Non, pas du tout, non. C'est elle qui est partie avant papa ? Elle est partie, oui. Votre maman, elle n'avait pas aimé... Non, tu touches pas. Votre maman, elle n'a pas aimé quelqu'un qui est décédé ? Un premier amoureux, un fiancé, un... Un pas à ma connaissance, en tout cas. Un pas à ta connaissance, en tout cas. Qui était couturière, madame ? Une cousine. D'accord. Et qui brodait beaucoup. Une cousine. Et qui faisait, vous savez, ce qu'on appelle les initiales sur les draps et tout ça. Les initiales sur les vêtements, sur les draps... Même une robe de mariée, une robe de mariée. Voilà. Et qui faisait très très bien cette dame, hein, de toute façon. Elle reprisait aussi les chaussettes avec l'œuf. Et elle reprisait les chaussettes qui étaient déchirées. Maintenant, il les jette et il les jette des nœuds, hein. Pas la même vie, hein ? Absolument pas. Le prénom de Maryse, ça vous donne ? Non. Ben, retenez-le, parce que ça marque. Oui, Maryse. D'accord. Et j'ai le prénom aussi de Jean ou Jean-Luc ou Jean-quelque-chose. Alors, Jean-Luc, c'était un ami médecin qui l'a soigné. Et qui aimait beaucoup votre maman ? Oui. D'accord. C'est lui qui a trouvé sa maladie, d'ailleurs. Oui, mais le cancer était déjà avancé, non ? Eh ben, oui, c'est ça. Parce qu'on me dit que... Non, mais tu peux animer ça, si tu peux. Merci. Je peux pas être partout. Moi, je vois que c'est Jean-Luc qui m'a dit qu'il a trouvé... Il était médecin, Jean-Luc ? D'accord. C'est un ami de mon père. Et j'ai Maryse aussi, qui est marqué. On revient, on me donne le prénom de Maryse. Par rapport à votre maman et tout ça. Je vois pas de maman. Ah, si. Ah, je suis désolée, hein. C'est peut-être une amie à elle. Oui. Peut-être une amie. Une amie à votre mère. Peut-être, oui. Votre maman, elle était coquette jusqu'au bout, c'est ça. Très coquette, hein. Et puis alors, elle se souciait beaucoup de son apparence. Parce que je la vois qu'elle se regarde dans le miroir. Ah non, là, je suis pas bienvenue comme ça. Donc, elle s'assied très drôle. Même à l'hôpital, il y avait son parfum. Oui, oui, mais elle était très, très... Et toujours bien propre, bien mise. C'est ça. La maison, bien... Un magnifique, quand même. Parce que ça, elle me le donne. Oui. Alors, elle me parle d'un enfant malade. Vous avez un enfant malade de la tête autour de vous ou pas ? J'ai mon petit-fils, je vous ai expliqué tout à l'heure. Il est baptisé, ce gamin ? Oui. D'accord, c'est important. Quel âge il a ? Il est jeune ? Il aura 12 ans. Voilà. L'âge des 13 ans, maintenant. Enfin, malade... C'est pas vraiment malade. La tête, on me le fait. Regarde ce qu'on me fait. On me tape dans la tête, moi. Disons qu'il a un léger trouble, Asperger. Mais c'est la tête, hein. Il est malade, je suis désolée. Il y a eu des problèmes pendant la grosse... C'est le fils de votre fille ? Oui. Voilà, on est bien d'accord. Et votre maman, elle vous aide par rapport à ce gamin. Énormément. Oui. D'accord ? Je pense. Elle me dit, je fais ce que je peux. Puis d'un ton, tu sais, très... Elle est marante, votre mère, hein. Oui, oui. Elle était très proche de moi. Et elle vous protège aussi énormément, votre maman. D'accord. Elle n'a pas connu le petit. Non, mais elle le voit de le petit. Ne vous inquiétez pas. Vous avez mal aux jambes, vous, et au dos ? Au dos. Voilà, parce que j'en ai plein le dos. Oui, mais... J'ai les lombaires et les dorsales avec vous. On est d'accord. Les problèmes des lombaires, c'est le problème de la petite enfance qui ne sont toujours pas résolus. Qu'est-ce que c'est qui vous a marqué dans votre petite enfance, vous ? La guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie. La ville d'Oran. Non, Oran, non. Attendez, la ville d'Oran et la ville de Mostaganem. Ça, c'était par rapport à votre maman. C'était des gens qui connaissaient là-bas. Probablement, oui. Voilà. Vous avez des origines espagnoles, vous ? Moi, non. Même ma maman, je pense, avec le nom qu'elle avait de jeune fille, ça devient de ça. Ah ben, vous avez des origines espagnoles, si votre mère a des origines, vous en avez bien. Je viens de vous dire, vous avez des origines. Ben, probablement, mais enfin, on n'en avait jamais parlé. Ah ben, moi, je le vois, excusez-moi, parce qu'elle m'aimait des castagnettes, votre mère. Ah bon ? Et les castagnettes flamenco, d'accord ? Des origines espagnoles. Ben, probablement, parce qu'elle a un nom bien espagnol, c'est sûrement une jeune fille. Qui c'est qui fumait le cigare ? Alors ça, le cigare, je ne sais pas, mais la cigarette, mon mari. D'accord. Il est décédé, votre mari, madame ? Non, ce n'est pas ça. J'ai quelqu'un qui est décédé et qui fumait le cigare. Il fumait les gros cigares et après il fumait les petits cigares, vous savez, les cigarios. Mais vous savez, les paquets, comme des cigarettes, il fumait des petits cigarios comme ça. Ça, c'est autour de vous. Ça, c'est mon mari, il a des cigarios pendant des années. Voilà, ben oui. On me donne ça. Il est malade, votre mari, madame ? Non. Il a des soucis de santé, un peu ? Il vient de faire un bilan sanguin qui l'ont. Ouais, mais il ne se plaint pas, il ne se plaint jamais ? Non. Non. Faire attention parce que je ressens fatigué, cet homme, hein ? Hein ? Quel âge a-t-il ? 73, bientôt. Oui, encore du temps. Il est fatigué, je vois, je sais qu'il est fatigué. Mais j'ai très fatigué, ben oui, et ça, attention, d'accord ? Vous surveillez tout bien, vous, dans la maison, vous, entre le mari, le gosse, le machin, tout, voilà, c'est tout géré. Vous êtes très, très, très famille, ça, ça me plaît beaucoup chez vous. Hein ? C'est des valeurs, d'accord ? Bon, votre mère, elle vient parce qu'elle vous dit qu'elle vous écoute, qu'elle vous entend par rapport à ce petit, par rapport à votre petit-fils, et qu'elle fait tout pour vous donner l'énergie nécessaire pour vous en occuper. Voilà ce qu'elle me dit de vous dire. Eh bien, merci. Alors, je ne vois pas, je ne vois pas ce qu'on appelle une grosse amélioration, mais je vois que ça stagne par rapport à sa santé, à cet enfant, d'accord ? Oui. Voilà. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très, très bien soigné médicalement, ce gamin. D'accord ? Je vois une équipe de gens qui s'occupent. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent pour l'école. Et il est très, très bien soigné, voilà ce qu'on veut vous dire, madame. Mais on voudrait savoir pour l'école si on va trouver une place dans une école, justement. Vous allez la trouver, votre maman va vous aider. Bon, d'accord ? Elle vous embrasse. Merci beaucoup. Vous avez une question à poser ? Et vous rechercherez la ville d'Oran, la ville de Mostaganem, on me le donne. Et ça, c'est ta mère qui me dit ça. Elle, elle est née à Alger. Oui, non, mais... Bon, ben d'accord. Qui a vécu ou qui a travaillé là-bas ? Vous rechercherez, madame. Je vous renseignerez. D'accord. Parce que c'est important. Voilà ce qu'elle vous dit. Elle vous embrasse très, très fort. Merci beaucoup. Elle est gourmette, votre maman ? Oui. En or, là, comme ça. Oui, comme on faisait il y a 20 ans. Oui, avec les gourmettes, on met un truc pour la sécurité. C'est ça. Elle me fait comme ça. Elle me fait comme ça. C'est vrai qu'elle avait une très grosse comme ça. C'est sûr qu'elle, en or, et moi, ma montre en plastique. Mais elle n'a pas gardé. Elle vous embrasse. J'aime beaucoup votre maman, madame. Merci beaucoup. De rien. Je l'embrasse aussi, alors. Voilà. Très bien. Merci. Je vois, je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Celui-ci est pendu. Ici, là. Moi. Non, non, je suis par là. Non, je suis de ce côté-là. Oui. Oui, c'est bon. Moi ? Oui, oui. Je suis par là. Donc, alors c'est qui ? Ma nièce, elle s'est pendue à l'âge de 15 ans. Voilà, c'est ça. Elle n'en pouvait plus de la vie, tout ça. Elle était vraiment pas heureuse. Elle pleurait en cachette et tout, cette gamine. Je l'ai très peu connue. Elle vivait à Londres. Oui. C'est une gamine qui était très, très, très intelligente et tout ça. C'est curieux. Avec elle, je me fais m'asseoir sur un bureau et je dessine et tout ça. Elle aimait tout ce qui était créatif, artistique, cette gamine-là ? Oui, quand je suis allée à Londres, j'ai découvert qu'elle dessinait énormément. Elle dessinait très, très bien. Elle était doux. Elle aurait pu faire des mangas, faire plein de choses et tout. Elle était extraordinaire, cette gamine. Alors, elle avait la mort dans l'âme depuis des années, plus de 10 ans. Elle me dit qu'elle avait des envies de nouvelles. Et ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Elle avait des problèmes avec sa maman. Je les connais peu. Je pense que oui. Il doit y avoir un problème en relation avec la mère. Énorme avec la mère. Oui, on ne l'aime pas. Et elle me dit qu'elle s'habillait souvent en noir. C'est vrai ? Oui. Voilà. J'ai un look un peu punk. Oui. Voilà, avec la crête, les cheveux en l'air. Elle avait tout un zucure et tout ça. Je suis dans les périodes de punk. On est d'accord ? Voilà. Elle mettait des bijoux en argent, cette gamine. Je ne sais pas. Voilà. C'est la fille de qui ? De mon oncle. D'accord. Et vous la connaissez ? Vous l'avez vue plusieurs fois ou pas ? Je l'ai vue. Je l'ai tenue dans mes bras au moment du baptême. Et je l'ai accompagnée à la mort. D'accord. C'est votre cousine ? C'est votre cousine alors ? Ce n'est pas votre nièce ? Ah oui, non, c'est vrai que ce n'est pas ma nièce. Non, c'est pas ma nièce. Mais écoute, elle est morte il y a tellement longtemps que là, je tombe des nues. Excusez-moi. Ce n'est pas votre nièce, c'est votre cousine. C'est ma cousine. Germaine. Et j'étais sa marraine. Non, ce n'est pas Germaine, c'est la cousine. Oui, mais Germaine. C'est vrai que c'est ma cousine. Et vous étiez sa marraine en plus. Oui. Mais vous n'êtes pas sa tante. Non. Pardon. Mais excuse, hein. C'est ce qu'on me donne. Autour pour moi, oui. Alors, elle me dit qu'elle, elle comprend un peu parfois votre détresse, qu'elle me dit de vous dire. Vous avez compris, non. Elle me dit, dis-lui que je suis là et que je m'occupe d'elle. Dis-lui que je l'aime. Nous ne nous sommes pas beaucoup connus. Normalement, c'est la marraine qui protège la gamine, mais elle, c'est la gamine qui protège la marraine. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle vous protège, cette gamine. Et pourtant, vous l'avez vu combien ? Deux fois, une fois ? Voilà. Deux fois. Une fois. Bébé dans mes bras. Oui. Et après mort. Et à la mort. Deux fois, vous l'avez vu. Oui. Mais là, vous connaissez bien. Elle vient souvent vous voir. Alors, elle écoutait beaucoup des musiques un peu trash, agressives, un peu des musiques. Et puis des musiques tristes, des musiques mélancoliques. Et puis après, c'était des musiques d'amour et tout ça. Je pense que c'était une gamine qui avait énormément de peine par rapport à ses parents, qui s'est sentie incomprise, rejetée, mal aimée, tout ça. C'est terrible parce que... Et elle faisait des études, cette jeune fille. Elle avait 15 ans. Voilà. Mais elle faisait des études. Oui. Elle était scolarisée. Parce qu'elle est médic... Elle était très intelligente. Attention. Très, très intelligente. Derrière elle, il y a un monsieur qui est mort du cœur. Il me fait comme ça. C'est qui ce monsieur qui est décidé du cœur pour vous ? Votre papa ? Qui ? Euh... Ah oui. Ah non, excusez-moi, je suis sous le choc. Mon mari peut-être ? Merci. Il est mort du cœur ? Le cœur s'est arrêté. En fait, il y a eu une longue maladie et le cœur s'est arrêté. En principe, quand le cœur s'est arrêté, on meurt. Oui, mais... Excusez-moi. Des fois, il repart. Vous voyez ? Non, si jamais. Non, mais il... Il y a eu une maladie très très longue. Voilà, c'est ça. C'est le cœur. Comme le cœur s'est anosé ou comme de la dentelle, on me montre. Usé. 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 Il est derrière nous, je me suis. Habillé avec un impair. Il portait des imperméables. Chemin. Eh bien, je le vois avec un impair derrière nous. Mais c'est pas lui. C'est pas votre mari, c'est quelqu'un d'autre, ça. Ou un papa, ou un grand-père. Quelqu'un qui mettait des chapeaux, un manteau, ou un impair long. Qui était... Vous savez, à l'époque, on m'emmène dans les années 45, après-guerre et tout ça. 45, 50, ces années-là, c'est qui ? Je ne sais pas. Nous sommes une famille de réfugiés politiques. Donc, toute ma famille m'échappe. Je ne sais pas. Moi, je pense à un père ou un grand-père. Vos parents, ils sont décédés, madame ? Oui. Voilà, c'est ça. Moi, je pense à votre père ou un grand-père, mais très élégant. Tu sais, un chapeau comme un peu, un feutre, un borsadino, avec un manteau, cravate et tout. Très élégant, ce monsieur. Et il me parle de la guerre. Ils ont vécu la guerre, vos parents ? Forcément. D'accord, parce que j'ai un karma de guerre. Ils sont très, très marqués par la guerre, les pauvres. On me donne ça. Les pays de l'Est, ça marque pour vous, madame ? La Hongrie, oui. Voilà. J'avais des pays de... Et puis, genre... Tu ne parles pas hongrois, toi. Ça veut dire quoi ? Ils sont fourrés ? Non, non, non. Ils chantent. Ils chantent. Ils chantent. Et puis, des chants hongrois. Ça me fait un peu comme des chants russes. Oui, des chants ciganes. Oui, des ciganes, oui. Comme ça, ils nous voient. Comme ça, oui, ça suffit, là, maintenant. C'est des moules. Tu vois ? Et ils me font chanter. Et quelqu'un qui chante avec une voix très grave, comme ça, très... Zigan, quelque chose comme ça, tu vois ? Des chants, en même temps, religieux. Des chants gucura, tu vois ? Parce qu'on me fait chanter. On me fait changer l'intonation de voix. Tu vois ce que je veux dire ? Ça descend dans les graves, ça remonte dans les aigus et tout ça. Ah, moi, je donne ça, hein ? Ils ont fui, vos parents, ou pas ? Oui, la révolution. Voilà, parce qu'ils ont fui, parce que sinon, ben, ils allaient... C'était la mort, c'était ça, mourir. Ah oui, c'était ça, mourir. On me donne ça. Qui c'est qui était professeur ? Instituteur ou institutrice ? Aucune idée. Dans votre famille, vous ne savez pas ? Vous ne les avez pas connus ? Non. D'accord. Je connais la génération avant moi, c'est tout. D'accord. Mais vous avez été recueillie, vous, non ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui vous a élevée ? Ma grand-mère et ma mère. D'accord. Et vous avez été recueillie, on me dit recueillie. C'est votre grand-mère qui vous a recueillie ? Quand ils se sont échappés, peut-être, qu'ils ont été recueillies ? Nous étions des réfugiés politiques. Oui. Et quand... Pourquoi la région parisienne ? Non, ça, je ne vois pas. On a été recueillie par la Croix-Rouge dans la région de Montbéliard, dans le Doubs. Oui, dans le Doubs, le 25. Et ensuite, on est monté à Lille, dans le Nord. D'accord, mais vous êtes passée par Paris, vous avez fait une halte. Vous ne vous rappelez pas ? J'étais bébé, j'étais trois fois-mère. Il y a beaucoup de noms-dits, de secrets. Ah oui, je ne sais rien. Donc, je découvre. Et Gitan, vous êtes d'origine gitane, vous ? A priori, non. Mais allez savoir, chez les Hongrois. Moi, je pense à Zigan, quoi, on me dit. Oui, mais c'est Gitan, c'est le peuple gitane, il n'y a pas de déshonneur. En parlant de gitane, au Sainte-Marie-de-la-Mer, il y a Sarah, la vierge de Gitan. Vous y êtes déjà allée ? Oui. Vous y retournerez. Ouais. Et ça ne me parle pas, par contre. Oui, mais elle vous y attend. La vierge des Gitans, moi, je me comprends. Gitan ? Non. Gitan ? Sarah, Sainte-Sara. C'est Sarah. La vierge noire. Et c'est pas très loin d'ici, d'ailleurs. Oui, oui. Je connais. Faudrait y retourner. Oui, madame. On me donne ça. Pourquoi on te dit balaye le passé, balaye le passé ? Pourquoi la gamine, là, en punk et tout, elle est marathe, elle est mignonne comme tout. Elle me dit, dis-lui qu'elle balaye son passé, on ne peut pas vivre comme ça. Elle me dit. Wow. Alors, vous comprenez le message ? Tout est fait. D'accord. Le prénom d'Anna, ça vous dit quelque chose ? Anna. Anna. C'est la mère de cette gamine. D'accord. Elle est décédée ou vivante ? Non. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle voudrait que, je ne sais pas si vous pouvez peut-être transmettre un message qu'elle va bien, sa fille, de l'autre côté. Qu'elle est dans la lumière. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez transmettre ce message et tout ça. Vous êtes seule, madame, vous ? Oui. Voilà. Vous voulez rencontrer quelqu'un ? Dans l'absolu, oui, non. Je ne sais pas. Je laisse faire la vie. Moi, pour moi, j'ai une rencontre. Et je pense que c'est votre filleule qui vous le mettra sur votre route. Un monsieur avec des cheveux sel et poivre assaisonnés. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez des yeux bleus, vous, c'est ça ? Verts. Verts. Mais lui, je pense qu'il aura des yeux bleus. Des yeux bleus et des cheveux poivre et sel. Vous vous rappellerez ? Un bel homme. Oui. Même que oui. Parce que pour vous, dans votre esprit, dans votre tête, vous vous êtes dit que vous avez terminé votre vie comme ça, toute seule, jusqu'à la fin. On est d'accord ? Non. Ah, quand même. Non, mais je ne provoque plus. Hein ? De déception en déception, je ne provoque plus grand-chose. Peut-être que vous avez dit, je vais, ben, maintenant, c'est bon, je vais terminer ma vie seule et tout ça. Non, madame, vous aurez une surprise. D'accord ? Mais vous ne le connaissez pas, ne cherchez pas. Je ne me tourne pas partout, il y a ça. Vous ne le connaissez pas. Elle vous remercie, cette gamine. De quoi ? Ben, je ne sais pas, parce que, même si vous ne l'avez pas connue pendant longtemps, elle vous remercie et elle vous demande de transmettre le message à sa maman si c'est possible. Je le ferai. Transmettez. Avez-vous une question à poser, madame ? C'est important, elle me dit. Le message ? Oui. Oui. Qu'elle est bien de votre côté. Je vous écoute, vous avez une question ? Est-ce que mon mari a quelque chose à me dire ? Oui, il est dégagé dans la lumière. Il est bien. Oui, il est bien. Ça fait un moment qu'il est décédé, votre mari, madame ? 2017. Oui, il est haut. C'est quelqu'un d'intellectuel ? Très. Voilà, quelqu'un de brillant intellectuellement, madame. Très, très, très intelligent. C'est sûr que là, après, pour rencontrer quelqu'un d'autre, il faut qu'il soit à la honte. On est d'accord ? On est d'accord. Quand on a quelqu'un comme ça, on ne va pas voir le détail, mais comme ça. Vous êtes le même, sinon ça ne va pas le faire. On est d'accord ? Très. Voilà, madame. Merci, vous embrasse. Merci, Chantal. Merci, la honte. Merci. Allez. Même, mettez du The Cure, des musiques de punk et tout. Des cheveux comme ça, dressés et tout. Elle était rebelle, quoi. Elle était, voilà. Tout ses dessins étaient noirs. Hein ? Oui, c'est ça. Tout ce que j'ai découvert était noire. Elle était tout le temps habillée en noir, par contre. Elle mettait, comment on appelle ça, comme des rangers ? Des choses qui sont... C'est gothique, un peu. Voilà, gothique, un peu style gothique. Voilà, elle avait une espèce de rancœur, de révolution par rapport à la vie qu'elle avait. Elle était incomprise, elle était rejetée ou mal aimée. Elle avait cette espèce de... Bagalame. Ouais, de bagalame. Et c'était plus possible pour elle de vivre comme ça, madame. Mais c'est violent ce qu'elle a fait, parce qu'elle s'est pendue à la porte de la cuisine. De façon à ce qu'on la trouve vraiment, quoi. Oui, pour vous donner un pied de nez à tout le monde. Ouais, bah tu vois, c'est moi qui choisis. Comment je vais partir avec le sang. Voilà, madame. La choisie. Ah oui, madame. Allez, merci. Et votre mari, il va bien. C'était un monsieur, votre mari, madame. Qu'on mangeait chez nous une poiture. Allez, je vous laisse. Merci. De rien. Là, c'est violent. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinquième ou sixième rangée, je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Une tumeur dans la tête. Arrête. Ouais. Une tumeur dans la tête. Mon grand-père. Voilà. À un certain âge. Et à cette époque-là, c'était pas soigné comme aujourd'hui, quoi. On est d'accord ? Oui, c'est ça. Pourquoi il m'amène à la campagne, ce monsieur ? Qui était paysan, agriculteur, ou des gens de la terre, ou des trucs comme ça ? Je sais pas. Non, il était gardien de prison. Oui, mais qui était paysan dans vos ancêtres, monsieur ? Bah, franchement, je sais pas. Ah, pourtant, j'ai des gens de la terre. On me montre un tracteur. On me montre même... Là, c'est même plus un tracteur. C'est une charrue, tu sais, qui est tirée par le cheval. Le cheval, oui, à l'époque, hein. C'est vieux, ça ? Ben, je sais pas du tout. On me le donne, hein. Votre grand-père, il n'a pas eu la vie qu'il voulait avoir, on est d'accord ? Il était un peu aigri. Oui, parce qu'il a jamais pu faire ce qu'il voulait faire, ce monsieur. C'est possible. Voilà, on me le donne, ça. Et dans vos ancêtres, il y avait quelqu'un aussi qui est mort du cœur, aussi ? Je sais pas, parce qu'après, mes arrêts à Camparan, je l'ai pas connus. Ah, vous l'avez pas connus ? Non. Vous, vous vous intéressez aux soins, la guérison, le magnétisme, c'est ça, hein ? Ben, je l'ai survolé, disons. Ouais, je pense que tu vas vraiment t'y intéresser, vraiment. Et pas que survoler. On est d'accord ? Ok. On me donne ça. Qu'est-ce que vous avez, votre ventre, comme ça, vous ? Vous regardez le ventre et tout. Tu vas le laisser tranquille, qu'on te dit, là-haut ? J'ai eu des petits soucis. Avec le ventre ? Ouais, c'est ça. L'estomac ou les intestins ? L'estomac. D'accord. Et ça gonfle et ça dégonfle et ça gonfle et ça dégonfle, c'est ça ? Ouais, exactement. Et ça, il supporte pas, il se regarde. Ouais, c'est ça. Ça me saoule, en fait, ouais. Mais arrêtez ! Arrêtez de traiter votre corps comme vous le traitez, là. D'accord ? On te regarde, hein, quand tu te vois, on te voit là-haut, quand tu te traites, comme ça, devant ton miroir. Ouais. Et tu te mets le profil, et tu te mets deux faces, et tu t'habilles. Tu serais pas un peu maniaque, un peu, des fois, toi, non ? Non, pas vraiment, mais c'est vrai que ça, ça me prend la tête, ouais. Voilà. Tu voudrais maigrir, c'est ça ? Oui. Et ça te prend la tête ? Ouais. Tu comprends pas, parce qu'avant, t'étais plus maître, t'as grossi d'un coup, c'est ça ? Ouais, j'avais un anneau gastrique, j'ai eu des soucis, je l'ai pas enlevé, et du coup, j'ai des petits soucis. Et du coup, t'as regrossi un petit peu ou pas ? Oui. Aïe, 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 aïe. Il vaut mieux t'avoir en photo qu'en restaurant, hein ? Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Parce que là, ding, 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 ding. Et pourquoi tu fais des complexes par rapport à ton poids, comme ça ? T'es un beau garçon ? Ben ouais, je sais pas, c'est... C'est là-dedans que ça va pas, le premier étage, hein ? Ouais, ouais, c'est... Ouais, d'accord. Laisse ton corps tranquille. Arrête, il y a moins... Comment tu te parles, là, devant le miroir ? Tu veux arrêter, oui ? Mais c'est vrai, hein, ce que je vois. On donne ça. Et t'as voulu faire une... C'est pas une five, hein, une five, c'est pour avoir un bébé. Non, non, non. Non, ça, non. T'as voulu faire une sleeve ou quelque chose comme ça, un truc comme ça ? Non. Ah, tu fais pas ça, hein ? Ouais, ben, justement, j'ai un peu de pari. Mais je sais que t'as pensé à te refaire réopérer pour maigrir. Ouais, c'est vrai. Ben, t'as qu'à manger moins. Ça, c'est moins facile. Ah ben ouais, mais... Toi, t'es angoissé, tu manges. Tu manges pas, tu bouffes. Ouais, c'est ça. Moralisé. T'es bouffé, t'es bouffé, t'es craque quand même. C'est pas vrai ? Oui, oui, c'est vrai. Non, non, non. La sleeve ou la five, tu les mets de côté, d'accord ? Tu fais pas ça, hein, d'accord ? D'accord. On est d'accord ? T'as qu'à faire attention, comment... L'hygiène alimentaire, apprendre un rééquilibrage énergétique et tout ça. Fais du sport, qu'on te dit. Ouais, ben, le travail que je fais, le sport, je le fais un peu en ce moment. Ouais, mais des fois, ça serait bien d'en faire, on me le donne. Ouais. D'accord. T'es pas marié ? Non. T'as pas d'enfant non plus ? Si. T'en as deux ? Trois. Ah bon. Pourquoi deux et un, alors ? Parce que j'ai deux enfants d'une précédente union et une... Voilà, parce que c'est pas trois d'un coup, hein ? C'est ça. T'es pas avec la même femme. Oui. Donc t'as trois enfants, mais de deux mères différentes, c'est ça ? Oui. Et t'es séparé ? Non. Tu t'es séparé de laquelle ? La première, c'est celle qui avait deux enfants. Voilà. Et avec la deuxième femme, t'as eu le troisième enfant, c'est ça ? Et t'es toujours avec elle ? Oui, oui. Et elle élève les trois enfants en même temps ? Non. Non ? Elle s'en occupe pas des deux grands ? Non, ils sont avec leur mère. D'accord. Mais tu les gardes pas des fois, non ? De temps en temps. D'accord. Et t'as voulu un quatrième enfant ? Euh... Ça a été une petite discussion. Ah ! Et des fois, je voudrais bien, mais je peux pas. Et des fois, je voudrais pas, mais je peux pas. Hein, on est d'accord ? Oui. Oh, bah ça me dérange pas que t'en fasses un quatrième, hein ? Ouais, non plus. Bah ouais, hein. Mais le famille, tant qu'ils sont en bonne santé, tout va bien. Oui. On me donne ça. Mais revenons à nos moutons. Lâche tes kilos, toi, d'accord ? D'accord ? Tu travailles à ton compte ? Oui. Voilà, c'est ça. Et tu voudrais changer de travail, faire autre chose, hein ? Oui, c'est ça. Parce que t'en as ras-le-bol de ton boulot. Exactement. Toi, le matin, quand tu vas au boulot, je n'ai pas envie d'y aller. Ouais, ouais, c'est ça. Oh là là, la journée, c'est que 16h là. Oh là là. C'est terrible, hein ? Oui, je commence tard, même, tellement. Tu t'ennuies ? Ben, ouais, ça ne me passionne pas, ouais. Ça fait depuis un certain temps que ça ne va plus dans ton travail ? Un an, deux ans ? Ouais, une bonne année. Ouais. Depuis un an, depuis 2021, ça ne va pas dans ton travail ? Ouais. Ou tu n'es plus, tu es carrément démotivé. Alors, plus du tout, hein ? Et quand tu as une idée dans la tête, tu ne l'as pas... Ouais. Donc, ça veut dire que là, tu as décidé dans ta tête, bon, je vais arrêter ça, je vais faire autre chose et tout ça. Oui. Moi, je te vois soigner, aider les gens, ça te parle, ça ? Ben, aider les gens, oui. Tu le fais déjà, mais tu le feras encore mieux. D'accord. D'accord ? Oui. Tu me donnes ça. Tu as deux chiens ? Oui. Un gros et un petit ? Un tout petit et un petit gros. Voilà, il y en a des. Il est mignon, celui-là, il a un bon ventre, hein ? Ouais, ouais, ça va. On est d'accord ? Et quand tu sors, il te dit... Oui, c'est ça. Oh là, là, le tableau. Là où, ton grand-père, il rigole. Ouais. Il y a un petit haut avec les deux chiens. Alors, tu ne vois toujours pas des personnes qui étaient paysans, agriculteurs et tout dans tes ancêtres ? Non, mon père est paysagiste. Ben oui, mais est-ce que dans ses ancêtres, tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Ben, tu lui poseras la question. D'accord. Qui c'est Gégé ? Gégé ? Ouais, Gégé, c'est Gérard. Gégé, j'ai le cousin à mon... Enfin, c'est le mari de la cousine à mon père qui s'appelle Gérard. Ouais, on l'appelle Gégé. Oui, c'est possible. Ah, mon Dieu. Et tu le connais bien, cet homme, ou pas ? Sans plus ? Ouais, pas plus que ça. Et Eric, ça te donne Eric ? Oui. C'est qui, Eric ? C'est mon beau-frère, il est. Voilà. Tu l'aimes bien, Eric ? Ouais, ça va, il ne s'aime pas. Il vaut mieux, sinon il va t'attendre à la sortie, le mec, hein ? Ah, mon Dieu, c'est ça. Tu t'inquiètes un peu pour Eric ? Oh, ben, il a eu des petits soucis de santé, donc oui, je... Mais moi, tu t'inquiètes, hein ? C'est un bon garçon, celui-là, hein ? C'est un bon garçon, celui-là, hein ? Il est mignon, hein ? Il est mignon, il est mignon, il est mignon, il est mignon. Le BTP, le bâtiment, qu'est-ce qu'il travaille dans le bâtiment ? J'ai un oncle. D'accord. Il est maçon, il est quoi ? Oui, il est maçon. Voilà, il travaille très, très bien, ce monsieur. Oui, il restaure des monuments, en ce moment. Ah ouais, mais il est fort, hein ? Ouh la vache, alors. Et puis, il est très précis, très appliqué dans son travail, méticuleux. Ah, il ne revient pas deuxième ou troisième, il faut aller. Tu fais le truc d'entrée, hop, c'est bon, hein ? On me le donne. D'accord. Qu'est-ce qui fume des joints, comme ça ? Ah, j'ai un cousin. Lui, ce n'est pas Bob Marley, mais c'est son copain, hein ? Oui, voilà, c'est ça. Avant, on sortait les foins, maintenant, on sort les joints. Oui, c'est ça. Parce que lui, il te fume un joint, oui. Il est drôle, quand même, hein ? Il est jeune, non ? Quel âge il a ? Je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il doit avoir une trentaine d'années. Oui, mais alors, dis donc, ça y allait le joint, hein ? Oui. Oh la vache, hein ? Il s'est calmé, lui, quand même, un peu ou pas ? Ben, je pense, oui, il s'est un peu rangé, donc, un peu, un peu, oui. D'accord. Alors là, je suis avec quelqu'un qui avait, tu sais, une voiture, ça s'appelle une 5K1000. C'est vieux, ça. Et derrière, il y avait la tête, tu sais, avec le chien qui... Ah oui ! Ça ne te donne rien, ça ? Pas qu'il y avait la moumoute autour du volant, mais pas loin. Dans les années 1980, tu étais peut-être pas né, non ? Non, je n'étais pas né. Qui c'est qui avait une 5K1000 avec le chien derrière qui remue la tête comme ça, là, tu sais, là ? Posera la question. Et ça, c'était autour de toi, dans la famille et tout. Elle était bleue, la 5K1000. Je te donne même la couleur. Apparemment, le grand-père de ma femme avait ça. Ah, tu vois ? Et il avait le chien derrière, là, qui lui remet la tête ou pas ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Ben, j'ai une 5K1000 qui m'a... Et une 403 Peugeot, aussi. Alors ça, c'était la voiture de ma grand-mère. Ah, ouais. Et puis, alors, attention, monter dans la 403, c'est solide, ça, hein ? Ouais. Ne rigole pas, hein ? Ouais. Elle était une drôle de couleur, sa 403. Elle était rouge. Ouais. Ça, pour l'époque, c'était... C'était osé. Ouais, c'était osé, hein ? Ouais, ouais. Mais elle a mis sa voiture, hein ? Ouais, ouais. Elle a toujours remet conduire, ouais. C'est-elle qu'elle avait un volant blanc, comme ça ? Blanc ou écrue, ou quelque chose comme ça ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ouais, il faudra voir. En tout cas, la 403, elle est montée dedans. Voilà, oui, ça va. C'est drôle. Tout fière. Ouais, mais c'est bien son genre, ouais. C'est drôle. Alors, je ne sais pas aussi... Au moment, toujours pareil, la campagne et tout, j'ai quelqu'un qui avait des ânes. Non, ça, ça ne me parle pas. C'est vieux, ça. Sûrement, mais après... Ah, on ne donne pas. Donc, Gérard, tu vois, qui c'est ? Eric, c'est ton beau-frère. Manu aussi, c'est qui, Manu ? Manu ? Manu, c'est Manuel. Ouais. Ben, il y a l'oncle à ma compagne, il s'appelle... Manuel ? Manolo. Manolo, ouais, c'est Manuel. Manolo, c'est en espagnol. Ouais, on me le donne. Mais c'est Manuel, il est très gentil, ce monsieur. Il n'a pas des problèmes de santé, un peu, Manolo ? Si, un petit peu, oui. Essaye, vois si tu peux faire quelque chose de bien. D'accord ? D'accord. Alors, on te dit deux choses. Lâche ton ventre. D'accord ? Attention où tu mets les pieds. C'est très symbolique. Et attention à tes pieds. Tu n'as pas les honneurs, non, aux pieds, non ? Non. Non, heureusement. Parce que l'oignon fait la sauce et l'oignon fait la force. Non, mais attention, surveillez. Tu n'as pas des déformations au niveau des os, des pieds, ou quelque chose comme ça. Non. Surveille les pieds en vieillissant, on te dit. D'accord. D'accord ? On t'embrasse. Tu as trois hommes décédés de tes ancêtres qui sont là, dont le monsieur qui est mort de la tumeur dans la tête. Mon grand-père. Oui. Et qui te protège énormément. Il est fier de toi. C'est vrai. Et il me dit, tu lâches un peu, il se voit. Mais excuse, hein ? Non, mais... Mais la guérison, ça fait grossir quand même. Il n'y a rien à dire, mais... Il faudra faire attention, d'accord ? Il n'est pas fini. Eh non ? D'accord. Ah, t'aimes des les pattes, toi, non ? Oui. C'est facile. On ne va pas dire non, quoi. Ah, mais c'est facile, c'est vite fait. Oui, voilà. Trop drôle. Léminis les rations un peu, hein ? Oui, mais c'est pas la première fois qu'on me le dit. Tu sais ce qu'il me dit ? Ton grand-père te dit, joyeux Noël, joyeux Noël. Deux fois, il me dit, joyeux Noël, joyeux Noël. Noël sera important pour toi cette année. D'accord. Allez, on t'embrasse. Merci beaucoup. T'avais une question, non ? J'aurais aimé savoir si les petits soucis qu'il y a autour de mon dernier enfant allaient se régler rapidement. C'est un garçon ? Oui. Comment il s'appelle ? Alexandre. Oui. Il a quel âge il a ? Neuf ans. Oui. Dix ans, ça sera bien pour lui. Ils sont beaux tes enfants. Tu as des très beaux enfants. Merci. À la grâce de Dieu, que Dieu les protège. Allez, on te laisse. Ouais. Oui. Et le miroir ? Ouais, ouais. En même temps, il est gigantesque. Ouais, ben écoute, il y a la chance de place, mais... Ça serait bien, mais c'est pas bon pour la morale, ça. Allez, on t'embrasse. Merci beaucoup. De rien. Là, j'étais sur le côté gauche et j'avais le prénom Alfred. Ça marque pour quelqu'un ? Moi. Qui ? Non, à gauche. À gauche. J'ai entendu à gauche, Alfred, Alfred. C'est pas un prénom commun. Ah non, c'est pas un prénom. J'avais un patient. Ah, ben voilà, Alfred. On m'a dit, prends le côté gauche. Excusez-moi, monsieur, peut-être tout à l'heure. On m'a dit, il y a Alfred qui est là. Il vient pour remercier ce monsieur. Eh bien, c'est gentil. Vous êtes infirmière, vous, madame ? Oui, d'amitié. Oh, mais vous êtes une super infirmière. Ah ben, merci. Ah ben, c'est lui qui me le dit. Ah ben, je l'avais émerçu. C'était impatient ? Oui. Vous l'avez accompagné jusqu'au bout, Alfred ? Alfred, oui. Alfred, voilà. Voilà, on me donne ça. Et Renette, c'est qui Renette ? Sa femme. Oh. Parce que j'entends. Alfred, dis-lui qu'il est avec Renette. Elle est décédée, Renette, aussi ? Renette est décédée, avant. Voilà, il me dit, Alfred et Renette, ils sont ensemble. C'est pour vous prouver. Alors, ils viennent pour vous prouver. Ça va pas, en ce moment, vous êtes à la croisée des chemins, il y a des décisions. Enfin, qu'est-ce qui se passe, mon infirmière, là ? Alors ? Durture. Ah ben, c'est une période qui n'est pas terrible pour toi, là. Non. Tu t'en vois, là, en ce moment. On est d'accord ? Tu pleures beaucoup, en ce moment ? Pas mal. Ah ouais. Alors, Alfred, il me dit, putain, j'ai jamais vu comme ça. Parce que toi, quand t'arrivais à l'hôpital, t'étais un bout d'entrain. Tu remontais le moral, tu rigolais tout le monde, tu leur faisais les trucs et tout ça. Et là, il te voit comme ça, il supporte pas. Dis-lui que je l'aime. René, t'as me dit, moi aussi. Il nous voit aussi de... C'est trop mignon. Hein ? D'accord ? Tous les deux, ils viennent pour t'aider. Oh, que c'est gentil. Ben oui, c'est gentil, parce que c'est pas ta famille, tout ça. Mais comme tu les as aidés, ben eux, aujourd'hui, ils viennent pour t'aider, tout ça. Ils me parlent de papiers, de justice, de trucs comme ça. Est-ce que t'as eu affaire à des papiers de justice ou quelque chose comme ça ? De justice, non. Non, t'es sûre ? Dans le passé non plus ? La justice par elle-même, non ? Non. Quelqu'un qui est divorcé, c'est qui ? Quelqu'un qui est divorcé ? De ma famille ? Ouais. Que ça t'a piqué un peu, ça t'a fait de la peine, ça t'a... J'ai des alliances, pim, qui tombent par terre. J'ai mes neveux et nièces, qui sont divorcés. D'accord. Mais ça t'a fait de la peine, tu t'y attendais pas, on me dit. Les amis, tes nièces, c'est qui ? C'est quelqu'un autour de toi, tu t'attendais pas, ça t'a choquée. Tu travailles encore ? Ah non, je suis à la retraite. T'es retraitée, là. Oui. Et tu fais pas des activités, t'as pas des trucs que tu fais ? Ah ben, j'ai repris la marche et la peinture. Voilà, c'est ça. La randonnée, tu fais de la randonnée ? Oui. Est-ce que j'entends ? Ah ben oui. Ça a été du... T'as du cardio, là. Tu montes des fois des côtes ou des... Pas mal. J'ai du cardio, là. Prends l'exemple, chouchou. Oui, mais... Et tu vas seul avec des amis ? Avec une copine. Voilà. Et vous papotez. Et on papote. Et ça va, toi ? Et toi, moi, ça va ? Et moi, ça va ? Et toi, tu vois ? Et on regarde les pays, là. Oui, oui, c'est bon. Le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle, au moment de la coquille. Tu l'as fait, ça ? Non, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire. Eh ben, moi, je suis d'accord avec toi. Organise-toi pour le faire. En parlant de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est l'Espagne. Qui est d'origine espagnole ? De ma famille, je... Un patient. Un patient ? Oui. Autour de toi, quelqu'un de proche. Un ancien patient. Oui, j'en avais plusieurs. Qui ne parlait pas très bien, Frances ? Qui parlait comme ça avec... Eh ben, il y avait M. Martinès. Voilà. Ça aussi, c'était des gens qui t'adoraient. Tu sais que t'as aidé énormément de monde et que tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée de l'autre côté. Parce que t'es entourée de défunts. Et en plus, curieusement, c'est pas trop les défunts de ta famille. C'est bizarre, hein ? Ben, disons que les défunts de ma famille, je les connais pas trop. Voilà. Mais eux, ces gens-là, tu les as aidés, ils t'aimaient, tu les aimais, t'as tout fait pour eux et tout ça. Et ils viennent aujourd'hui pour te dire, nous, on est là, nous. Et on veut pas la voir comme ça. D'accord ? Tu es à la croisée des chemins, tu as des décisions à prendre et tout ça. Tu veux pas vendre, acheter, ou je sais pas, moi ? Euh, non. Non. T'habites où, ici, à Salon ? Non, non, j'habite à Rognes. D'accord. Et tu voudrais déménager, ou ? Déménager, non, puisque... T'es bien, là ? Ben, dans ma maison, oui. T'as un chat chez toi ? Ben oui, ma fille. Ah ouais. Il parle, ce chat ? Ben oui, il me parle à moi. Tu vois ? T'es bien, je dis. T'as un chat qui parle, là. Oui, il me parle. Oui, oui, oui. Ah ben, tu m'étonnes. Et tu t'intéressais, toi aussi, au magnétisme et tout, parce que t'en as pas mal, hein ? Oui. T'as la main verte pour les plantes, et puis t'as le magnétisme aussi verte pour soigner aussi, hein ? Parce que tes patients, ils te le disaient pas quand tu leur mettais les mains pour faire les piqûres et tout, qu'ils adoraient ta chaleur, ton... Ton... Toucher. Ton toucher, ton tact. Oui, oui. Hein, t'as vu ça un peu, hein ? Oui, oui. Pourquoi s'intéresse l'enfant Jésus, c'est le patron des infirmières ? Mais je vais sortir de toi, là. Tu la prie pas ? Non. Ben oui. Il y a peut-être quelqu'un qui a prié pour elle. Il faudrait peut-être la prier si la patron des infirmières s'intéresse. Ah, moi, je le savais pas. Ah ben, maintenant, tu le sais, toi. Moi, tu m'auras pas de guillot. Oui, il y a quelqu'un qui... Tu vivras vieille, tu iras pas dans un iPod ? Ah ben, quand même. J'abandonne. Moi, les iPods, on écoute plein de musique. Un Ehpad. Oui, oui, je suis mon modèle. C'est l'Epad, c'est l'Epad, ça me fait pas. T'aimes pas, mais... Parce que pour moi, un Ehpad, pour moi, c'est un mouvoir. Dis pas que t'aimes pas, tu t'en souviens jamais. Non, 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 je me suis portée comme... Je refuse ce moment. J'ai toujours dit que je te rêve. Je suis vieille et en bonne santé. Tu mourras vieille chez toi, dans ta demeure, et puis il n'y aura pas d'iPod qui tienne. N'oublie pas. On te plorera. Et tu sucreras pas les fraises. Toute ta tête, tes deux bras et tes deux jambes. Alors, je fais en sorte peut-être comme ça. Mais oui, mais tu sucreras pas les fraises. Parce que des fois, tu sais, la tête, on peut la perdre. Oui, je sais. Pour Saint-Thérèse, c'est pas un patient qui priait pour elle, qui priait Saint-Thérèse pour elle, peut-être ? Peut-être. Là-haut, dans l'au-delà, on prie beaucoup pour toi, parce que là, t'es pas bien et tout ça. T'as perdu une personne que ça t'a marquée ? Ben, dernièrement, maman. Oui. Voilà. Et tu te culpabilises ? Non, parce que tu te culpabilises pas. Non, non. Mais le décès de ta mère, ça t'a terriblement marquée toi aussi. Elle était âgée, maman ? Ben oui, 93. C'était son heure, j'entends. Ben, tout à fait. Je m'excuse, hein. Non, non, je comprends. Elle va t'aider. Laisse-lui du temps un peu de montée, là. Pardon ? Elle va t'aider, ta maman. Elle vient te voir la nuit. La nuit, toi, tu sais les peintes qu'on met sur les voitures, là ? Oui. La rouge et la noire, là, pour recharger les batteries. Ben, la nuit, on te met... Pour te recharger la batterie. C'est ta mère qui te met ça. Elle était belle, ta maman ? C'est une petite femme. Oui, mais une belle femme. Tu as des origines étrangères, toi ? Oui. Et l'Italie. Voilà. Elle était italienne, ta mère ? Du nord de l'Italie ? Non, du sud. De la Calabre ? Oui. Calabraise. Elle avait du caractère, ta maman ? Elle avait du tempérament. On est d'accord. Elle est fière de toi. Elle te l'a jamais dit. Elle te le faisait comprendre, mais elle ne te le disait pas directement. C'est dur, des fois, quand même, ça. Oui. Qui c'est Maria ? Maria Giuseppina. Ma grand-mère s'appelait Marie. Maria Giuseppina, on me donne en italien. Marie Joseph. Ben oui. En italien, c'est dans sa famille. Oui, c'est en italien, on me donne. Oui, je les connaissais. Ah, tu les connaissais. En tout cas, elle est sur toi, cette dame. T'as une grand-mère, là, elle est devant sa porte et elle me fait ça. Elle est devant la porte et regarde les gens qui passent, comme ça, tu sais. Et elle n'est pas commodeur. Et, euh, mon caractère. Vous habitez dans un village, là-bas, en Calabre, ou pas ? Ma mère ? Oui. On me le donne. Et il y a eu un héritage, quelque chose, par rapport à... Ben, je pense qu'ils ont dû hériter. Oui. Ils ont servi, non ? Elle m'a dit, un robato, ça veut dire qu'ils... Qu'est-ce que c'est qu'ils lui ont volé ? Je ne sais pas. Ma chère, la pauvre. Elle m'a dit, ils m'ont volé, ils m'ont volé. Elle m'a fait le signe, elle m'a fait comme ça. Elle m'a dit, ils m'ont volé, ils m'ont volé. Je ne sais pas. Et c'est là-bas, hein, Calabre. Je ne sais pas, je peux le dire. Je ne sais pas. Et je te le dis, moi, c'est ta mère qui me dit ça, hein ? Elle m'a pas, elle me l'a pas dit. Oui, oui, oui. Non, non, ta mère, elle ne parlait pas, elle ne racontait pas, parce qu'elle était fière, qu'elle ne voulait pas montrer... Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, elle t'embrasse très, très fort, elle te dit, tout va bien. Non te préoccupes, rien. C'est marrant parce qu'elle ne doit parler jamais italien. Non, mais moi, on te parle en italien, là, d'accord ? Elle est avec sa mère et sa grand-mère. Elles sont trois dames et elle parle beaucoup de tout en ce moment. T'as une question à poser ? Est-ce qu'elle est toujours avec mon père ? Pas toujours. Actuellement, elle est avec deux dames, sa mère et sa grand-mère. D'accord. Se sont retrouvées de l'autre côté. Très bien. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Voilà. Mais t'avais ces messieurs-là qui sont venus, la reynette avec Alfred, qui te remercie, qui t'adorait. Mais vraiment, quand je te dis t'adorait, ces gens-là, ils t'adoraient. Ils te remercient pour tout. Et en ce moment, sache une chose, c'est qu'ils t'aident de votre côté. Ah, mais ces gens-ci. Voilà, tu ne t'attendais pas à celle-là ? Non, pas du tout. T'as une question à poser ? Une fois, j'ai reçu un message, justement, d'Alfred. Il disait Fredo, Fredo, parce qu'on l'appelait Fredo. Oui. Et il m'avait demandé de parler à sa fille pour qu'elle aille au cimetière. J'en ai parlé à sa fille. Elle n'a pas été ? Non, ça s'est bloqué. Et alors ? Je ne sais pas. Ah, ben, si elle n'a pas été, tant pis, tu as transmis le message. En tout cas, sache une chose, c'est que ces gens-là, vraiment, ils t'aimés. Ah, ben, c'est vrai, parce que... Et c'est comme de la famille, c'est le cœur. Voilà ce qu'on m'a dit. On t'embrasse. Et moi, je vous en passe prête. Sois pas triste. Merci. Mais après, tu vas avoir des rides. Des rides, on peut les avoir avec l'argent. Ouais, donc tu vivras vieille, hein ? Merci. Allez. Jeanne ou Jeannine, la première ou deuxième rangée, là, ici, là. Pour vous, madame. Jeanne ou Jeannine. Il y a quelques dames. Madame, elle a l'air très blanche. Marie-Jeanne. C'est qui ? Maman, moi, elle s'appelle Renée Jeanne. Alors, c'est votre mère. Oui. Ou alors, c'est quelqu'un de ça. Non, mais vous n'avez pas une amie ou quelqu'un comme ça ? Ce n'est pas votre mère ? Jeannine, ça aussi, c'est sa maman adoptive qui s'appelait Jeannine. Jeannine, c'était votre grand-mère ? Pas grand-mère. Pas de sang ? Non. D'accord. C'est sa grand-mère comme ça. Elles sont décédées, les deux dames ? Votre maman, elle s'est décédée ? Non, ma maman, non. Elle a quel âge, votre maman ? 90 ans, elle vient de faire. Non, il y a encore du temps pour élever le padel. Ah bon. Là, Jeannine, elle est décédée ? Jeannine, je pense qu'elle doit recharger votre maman. Vous vous occupez beaucoup de votre mère, non ? Non. Vous n'allez pas la voir ni rien ? Là, je l'ai vue la semaine dernière, mais elle habite du côté de Narbonne. C'est ma sœur qui est à côté. Mais vous y allez de temps en temps la voir ? De temps en temps, oui. Vous n'êtes pas toujours très bien entendue, tous les deux ? Oh, si. Mais alors, pourquoi votre sœur est sans maman ? C'est effusionnel avec votre sœur. C'est parce que ma sœur habite à côté. D'accord. Mais vous allez de temps en temps la voir ? Oui, oui, oui. Parce qu'on me dit que vous y allez. On me donne ça. Qu'est-ce qui boit beaucoup du café, comme ça ? C'était mon bon père. Mais vous savez les cafetières en verre, là ? On me programme à telle heure, et puis on fait le café, et puis on boit. Il avait toujours la cafetière à côté de lui. Et je me serre, et je me serre, et il buvait beaucoup de café. Oh, les cafetières, il ne buvait que ça, il ne buvait que ça. Il est décédé, ce monsieur ? Oui, voilà. Il se présente à moi avec le cafetière dans la main. Oui, ça se fait. Tu dis non, ce n'est pas l'heure pour boire le café. Tu repasseras. Il vous protège, ce monsieur, madame. Ah bon ? Qui c'est René ? Ma maman. D'accord. Donc tu vois, ces personnes, la grand-mère Janine et tout ça, elles viennent pour ta mère. Je ne l'ai pas connue. Oui, mais elles viennent par rapport à ta mère pour l'aider. Tu vois, ta maman me donne. Parce que tu te fais peut-être du souci, comment ça va se passer. Tu vois, on me le dit. Elle se fait du souci, comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que ça va mal se passer ? Oui, parce que 90 ans, ça commence. Oui, il y a encore du temps. Tu aussi, tu vivras vieille. Ah bon, c'est trop mieux. Ah bon ? Elle me dit, tant mais, parce que souvent, il y en a qui me disent, non, 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 qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu vois, toi aussi, tu vivras vieille. Tu ressembles à ton père, toi ? Euh, ah ouais, physiquement, oui, 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 un petit peu. Et t'as un caractère aussi ? Non, je suis plus maman, non. Ah, elle n'est pas d'accord, la petite, non. Elle a des traits un peu. Ouais, mais t'as des traits de caractère de ton père et de physique de ton père. Il est décédé, ton frère, il y a longtemps ? Je protège-toi. Non, non, en 2005. Oui, il te protège beaucoup, ton papa. Oh, je le sais qu'il est là. Ah, il est presque tous les jours chez toi. Une assiette. Vous avez bien mangé, ton papa ? Ah oui. C'est pour ça, je lui ai dit, mais une assiette, elle est couverte, et puis comme ça, elle sera tranquille. Au bout de table, tout le monde. Parce qu'il est souvent chez toi, ton père. Mais oui, c'est comme ça. Il ne parlait pas beaucoup, ce monsieur ? Oh, si, si. Oui, il parlait de tout, sauf de sa vie. Voilà. Ne racontez pas sa vie, ce n'est pas vrai. Vous voyez un peu le poisson, il parlait des années. Oui, voilà. Qui c'est Christian ? Je connais un Christian, c'est le mari d'une copine. D'accord. Votre monde de famille. Il adore avoir les soucis de santé. Un petit peu, oui. Lui, il devrait consulter, aller voir à l'hôpital, on va dire. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et Jean, c'est qui Jean, tout court ? Jean, tout court, non. Mon mari, c'était Jean-Marie. Ah, Jean-Marie, mais on l'appelait Jean ? Non. Et Jean, tout court, c'est peut-être dans la famille de ton mari, non ? Je ne sais pas. Oh oui, c'est le frère de mon maman. Merci. Comme je n'ai pas connu, non. Oui, mais il y avait un Jean décédé. Qu'elle a. Et qu'il protège aussi. Oui, oui, oui. Vous ne l'avez pas connu, votre oncle ? Non. Ah, c'est des protections ? Non, parce que mon maman a été abandonnée. J'allais dire, qui c'est qui était... Elle a su après qu'elle avait des frères et seules. Oui, mais c'est drôle, j'avais envie de te dire. Qui c'est qui a été à l'assistance publique ? Pas ma maman. Bon, parce qu'elle a été adoptée, mais par la cousine de sa maman. Donc, elle n'a pas vraiment été... Non, mais j'ai quelqu'un qui a été à l'assistance publique. Je ne pense pas qu'elle ne lui soit. Et j'ai la deuxième guerre mondiale qui marque, la guerre 39-45. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre ? Oh, maman, elle était jeune, et puis c'est vrai que ça l'a traumatisée. Oui, elle a marqué. Très, très peur, la mère. Elle habitait Bar-le-Duc. Et jamais... Ah, ben oui. C'était bombardé, c'était souvent bombardé. Oui, oui. Et pourquoi l'Alsace, ça marque ? J'aime beaucoup l'Alsace. Parce que je suis allée en Alsace, et c'est... J'ai dit, si un jour je dois repartir, je vais partir en Alsace. J'ai adoré l'Alsace. Je pense que dans une vie antérieure, tu as vécu ? Je pense en Allemagne, plutôt. Mais que tu étais allemande, c'est ce que j'ai dit. Mais que tu étais allemande qui vivait en Alsace, vers Strasbourg et tout ça. Parce que voilà, parce que quand je suis allée en Alsace, et quand je suis allée en Allemagne... Tu étais chez toi ? J'ai dit, ça y est, je rentre chez moi. T'as vu ? Vraiment, et en Alsace, c'est pareil. Mais l'Alsace, essentiellement, c'était l'Allemagne. Oui. Donc, tu étais chez toi ? J'étais chez moi. C'est ton frère ? Ça, c'est des biens. Et à l'école, je n'ai fait que de l'allemand. Je n'ai jamais fait d'anglais, je n'ai fait que de l'allemand. Et c'était pour toi, c'était quelque chose de logique, normal. Et tu retrouvais des choses que tu avais déjà connues. Ça, ça t'est mis en arrière. Allemande, c'est ça ? Je sais, tout ce que... Dès que j'entends parler Allemande, ça me fait quelque chose. Je viens de te dire qu'il a été pour toi. On me donne, par rapport à ça... Non, ta maman, ce n'est pas encore ton âme. Donc, tu feras encore des allers-retours. Tant pis, ce n'est pas grave. Ta soeur, elle est gentille quand même, non ? Avec mon maman, oui. Avec toi ? Pas avec moi, non. Et de la jalousie, elle ? Oui. Tu lui as dit tout à l'heure qu'elle avait des histoires. Oui, tu as des histoires avec ma famille et tout ça. Ça rappelle ? Oui. Au décès de maman, là, tu verras. Oh là là. Oh, ben... Je suis désolée, ça me le donne. Et Jean, c'est ton mari ? Jean-Marie. Jean-Marie, ton mari. Il est décédé il y a longtemps ? En 2009. Oui, il est bien. Heureusement qu'il te protège. Alors lui, il ne veut pas que tu refasses ta vie, alors ? Pourtant, je suis avec quelqu'un. Oui, il ne veut pas que tu te remaries. Voilà, oui. Je pense que... Avoir quelqu'un, oui, te remarier, non. Ah, je suis désolée. Non, pour ça, j'ai bien dit. T'es allé au bal, toi, danser un petit peu ? Non, pas trop, non, non. Quand tu étais plus jeune, jamais ? C'est qui, alors ? Pourquoi le bal, ça marque, alors ? Ta mère ? À un moment, peut-être, oui. À un moment, elle allait même à pieds du, elle nous racontait qu'elle partait. Elle avait des chaussures tellement après qu'elle rentrait à pied du bal. Elle avait dansé. Ah, elle adorait danser, ta mère. Et elle a souvent des souvenirs comme ça qui remontent à la... Oh, ça se peut, non. C'est une brave femme, quand même, ta mère. Ta soeur ? Bon, j'ai compris. Je ne vais pas parler, je n'aime pas. D'accord ? Est-ce que vous avez une question à poser ? J'ai perdu un chat en 2018. Il est décédé, il n'est pas perdu. Je ne sais pas. Il est sorti, et au bout de 10 minutes, je l'ai cherché, je n'ai jamais retrouvé. Je l'ai cherché pendant un mois, jour, la nuit et tout. Il est décédé, malheureusement. En fait, ton chat, il est parti pour aller mourir ailleurs, pour ne pas mourir devant. Oh, j'y pensais. Moi, j'y ai pensé. Tellement il t'aimé par pudeur, on ne l'est pas mourir devant moi. En plus, j'y ai pensé. Pourtant, il n'était pas malade ni rien, il avait 11 ans, mais j'y ai pensé. Non, il sentait qu'il y avait quelque chose, et avec l'instinct qu'il avait, c'est comme ça. Parce que je l'aimais tellement. Je pense qu'on était même fusionnés les deux. Mais oui, c'est pour ça que, comme lui aussi, il t'aimait tellement, il ne voulait pas mourir devant toi. Désolée. On n'a pas repris un autre ? Si, je pense que c'est lui qui me l'a... Parce que le même jour, trois mois, jour pour jour... Il t'a mis un chat sur ta route. Voilà. Voilà, tu vois, c'est bien fait. Parce que souvent, je disais, je crois que j'aimerais avoir un chat qui me saute sur les genoux, qui vient sur moi. Parce qu'Onique, ce n'était pas très câlin. Il se mettait sur mes pieds, mais il n'était pas... Voilà. Comme maintenant, j'ai ma cao, il m'a cao. Et dès que je suis assise, il est sur mes genoux. Là, tu es heureuse. Ah oui, c'est... Tu n'as pas perdu au change. Ah non. Allez, c'est très bien. Je les aime trop. Je les aime pas surtout. Voilà. Non mais ton chat, c'est ton chat décédé qui t'a envoyé ce chat-là. Ah oui, j'aime ça. Pour te... Comment on appelle ça ? Pour te... T'apaiser. T'apaiser, t'enlever ta peine et tous tes soucis. Et il m'envoie des signes incroyables. Oui, c'est ça. Des fois, je... T'as compris qu'il était décédé ? Il y a peut-être un mois de ça, il a fait une photo de vie dans ma chambre. Oh, puis je dis, tu me manques quand même. Et je vous assure, c'est une petite plume blanche qui est descendue. Juste au moment où j'y parlais. Bien sûr. J'ai pris sa petite plume et je l'ai mise sur sa photo. Bien sûr. Mais le chat, il le voit, ton chat. Ah oui. Bien sûr. Il n'a pas plu, mais il n'y a aucun chat. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Là, j'étais avec quelqu'un qui est mort d'un accident de voiture. Ça marque pour quelqu'un, là ? J'ai connu des jeunes. Ils étaient quatre ou cinq dans la voiture. C'est ça. Et ils sont tous morts ? Qui c'est qui est mort ? Le conducteur ? Non. Qui ? Non, le passager à l'avant. Oui, la place du mort, comme on dit. Et un passager à l'arrière. Il y en a deux sur quatre qui sont décédés. Ils allaient danser ou ils revenaient danser ? Non, ils avaient été promenés. Ah oui, mais moi j'entends de la musique et tout ça. Ah oui, ils ont dû mettre de la musique. Non, non, non. C'est des jeunes. Oui, non, mais j'ai des gens qui allaient danser. C'est pas ça, Chuchot. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas toi. Parce que j'entends, on allait danser. On revenait de danser. Et ils sont morts, accident de voiture, j'entends. Ils allaient en boîte de nuit, c'est ça ? Oui, ils revenaient en boîte de nuit. Voilà, parce que j'entends. Et j'avais de la musique de... Comment ça s'appelle cette musique ? De la techno et tout ça ? Sûrement. C'était qui ces jeunes ? C'était Margie. D'accord, voilà. Et ils étaient combien dans la voiture ? Trois. Ils sont morts tous les trois ? Non, qu'elle. Qu'elle est à l'arrière ? Oui. Voilà. Et les deux à l'avant, ils ont été blessés ? Qu'est-ce qu'ils ont eu ? Un l'a racassé et l'autre il n'a rien eu. Qui ça qui a eu le... ? Ben le passager, il a eu le racassé. Et l'autre il n'a rien eu. D'accord. Et j'entends tout est allé si vite, tout est allé si vite. C'est exact, monsieur ? Ben oui, il tirait la bourre en voiture sur l'autoroute. Mais il a perdu le contrôle de la voiture. Mais il roulait vite quand même. Ben oui, il se tirait la bourre en voiture. Qu'est-ce que veut dire qu'il tirait la bourre ? Ben il faisait la course. Il tirait la bourre en voiture, sur l'autoroute. Ah oui, lui qui va... Dans la descente de Vitrolles, il tirait la bourre. Il y a longtemps, monsieur ? En 2013. Voilà. Elle vous protège, votre fille, monsieur ? Elle est morte sur le coup ? Non. Elle est restée trois jours dans le coma. Oui, mais pour moi, l'âme... Oui. Quelque chose. Elle était déjà morte. Elle était peut-être morte cérébralement, vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour moi, elle était déjà morte. Elle vous protège, monsieur, votre fille. Vous avez d'autres enfants ? Oui. Vous en avez trois enfants ? Combien ? Deux ? Deux, j'ai une fille. J'ai ma Delphi. D'accord. Ben c'est pas mal. Vous avez une fille et votre belle-fille ? Oui. D'accord. Vous pensez tous les jours à votre fille ? Oui. Tous les jours. Il n'y a pas un jour qui ne se passe pas où tu ne penses pas à ta fille, c'est pas vrai ? C'est vrai. D'accord. Et pourquoi vous vous culpabilisez ? Parce que je ne sais pas, je ne veux plus... Et ce n'est pas toi qui conduisait ? Pourquoi tu culpabilises ? Parce que tu te dis que je n'aurais pas dû la laisser sortir, c'est ça ? Voilà. Mais c'était son heure, monsieur, je suis désolée. Ben oui. Il y a eu une action en justice, il y a eu un tribunal, il y a eu des trucs et tout. Oui. Et il a été jugé, le gamin ? Oui. Il a fait de l'emprisonnement ? Non. Le sursis ? D'accord. Et vous, vous vous êtes resté un peu comme on dit chez nous, le bec dans l'eau, comme un coup d'épée, là. Parce que vous n'avez pas compris que ça se passe comme ça et tout, c'est ça ? Oui. Vous lui en voulez ? Oui, il s'en foutait, quoi. Voilà. Et vous n'avez pas demandé pardon, mais rien et tout ? Parce que le gamin, il n'a jamais cherché les explications à vous dire et tout ça. Ou s'excusé vis-à-vis de son père en disant, monsieur, on a fait les bêtes et puis on a... J'ai tué votre enfant, je n'ai pas ma faute et tout ça. Et c'est ça que tu reproches, que tu ne supportes pas. Voilà. On est d'accord ? Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce gamin ? Je ne sais pas. On a gagné ça. Elle changeait beaucoup de couleur de cheveux, votre fille, ou quoi ? Oui. Elle se faisait châtain, brûle, des fois. Brûle, des fois elle se faisait châtain, des fois elle faisait fumer. Elle était très coquette, cette gamine, hein ? On est d'accord, hein ? Oui. Elle dit, elle dit, papa, ce n'est pas ma faute, papa, ce n'est pas ma faute. Elle me disait toujours, ne t'inquiète pas, papa. Et elle me dit, papa, ce n'est pas ma faute, papa, ce n'est pas ma faute. Elle a subi, quoi, en fait. Et c'était une course-poursuite avec les deux voitures. Voilà, tirée là-bas. Voilà. Et ils rentraient à la maison, là, quand ils étaient sur le retour. Ils rentraient sur le retour. Et c'était au petit matin, ou pas ? Voilà, à 4h du matin. À 4h, 5h du matin, c'est ce que je vois. Parce qu'on me dit, c'était à la fin de la nuit, au début du lever du soleil. Oui, ça. Couché du soleil, c'est ça. C'est la gendarmerie qui vous a prévenu, monsieur ? Oui, la gendarmerie de l'autoroute. Voilà, parce que je vois les gyrofares, je vois les gendarmes, je vois les pompiers, je vois les snus. Oh là là, c'était... Et puis les voitures... Les deux ont eu... Non. Une a été accidentée. Lui, il a perdu le contrôle de son véhicule et il a touché la barrière. De sécurité sur l'autoroute. Et elle s'est retrouvée de l'autre côté... Éjectée du véhicule, de l'autre côté de la voie. Elle n'avait pas de ceinture de sécurité à l'arrière. Non, elle n'avait pas eu. C'est comme ça. Oh là 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 là. Qui c'était portugais, monsieur ? Portugais, non. Personne, je ne sais pas. T'as des amis à elle, c'est qui ? Ah, peut-être. Parce qu'elle connaissait beaucoup de monde, hein ? D'ailleurs, à l'enterrement, il y a eu beaucoup de monde pour l'enterrement de votre fille. Elle était beaucoup aimée, votre fille, monsieur. On est d'accord ? Oui. Qui c'est qui était coiffeuse ? Coiffeuse ? Une copine à elle, c'est qui ? Peut-être. Oui. Oui. Oui, copine à elle. Une copine à elle qui était coiffeuse. Ah, madonnaissante. Et elle, c'était un bout en train, elle aimait danser, elle aimait rire. C'était une bonne vivante. Oui. D'accord. Et vous, à chaque fois que votre fille est sortie, vous n'étiez pas tranquille, comme si vous sentiez quelque chose. Oui, tout le temps. On est d'accord ? Oui. Oui, parce que vous avez bien senti. Et votre fille, elle ne ressentait pas qu'elle mourait jeune ? Elle n'en parlait pas de ça ? Non. Parce que souvent, on le sent, ça, quand on meurt. Elle avait quel âge ? 18 ? 17 ans et demi. Oui, presque 18 ans. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, quand les jeunes meurent jeunes, ils sont souvent des pressentiments et tout ça. Et oui, on le donne. Bon, l'enquête de justice et tout, ça n'a rien donné, en fait. Non. Ben non. Qu'est-ce que c'est incinéré ? Incinéré ? Ben, j'ai un copain, il n'y a pas longtemps, il s'est fait incinéré. D'accord. Votre fille, elle est enterrée, elle, par contre. Elle est dans un caveau, votre fille ? Oui. Voilà, c'est très bien. Et incinéré, parce que j'avais la fumée, c'est pas l'instant. C'est votre copain qui est incinéré ? Un copain, non. Ben, la voix, votre fille. Comment ? Votre fille est votre copain. Oui, parce que le copain, sa fille, c'était sa copine. Eh ben, votre fille, dans l'au-delà, aide votre copain qui vient d'être incinéré. Oui, d'accord. Parce que vous suivez celui-ci, c'est correct, c'est comme ça. Vous, je vous sens, je m'excuse, monsieur, comme dépité, comme si je baisse les bras, j'en ai ras-le-bol de tout, j'en peux plus de cette vie. Ah oui, des fois, je ne suis pas bien. Pas bien du tout, hein. Hum. Vous pleurez beaucoup, monsieur ? Non, mais... Intérieurement, oui. Oui. Ben oui, on me le donne, hein. C'était votre seule fille, c'est ça ? Non, j'ai une autre fille. Ah, vous avez une autre fille. Plus grande. D'accord. Et qui c'est qui a été marié, divorcé, remarié ? Ben, je ne sais pas. C'est qui, ça ? Je ne vois pas. Vous ne voyez pas autour de vous ? Non. Un beau-frère, une belle-sœur, je ne sais pas. Vous avez des frères et sœurs ? Moi, j'ai un frère jumeau, un frère et une sœur. Ben, c'est ça. Et il n'y a personne qui a été marié, divorcé ? Non. Mon frère, mais il n'est pas remarié. Mais il voudrait se remarié, peut-être, lui ? Ben, je ne crois pas, non. Ah, ben, vous verrez. Qui c'est, Roger ? Roger, c'est mon voisin. T'aimes bien, Roger ? Oui. Vous lui faites des bricoles, un peu, des fois, à Roger ? Ben, l'autre fois, j'ai été l'aider à mettre le centre chauffeur. Voilà, parce que des fois, il n'y connaît rien. Non, ce n'est pas qu'il connaît, c'est qu'il est âgé et il n'y avait pas le même chauffeur. Il faut l'aider, c'est un peu comme ton père, le Roger. Donc, il faut quand même... Ben, c'est normal, il est seul, ce monsieur. Elle de le va. Ben, je vais être. Elle, je sais, ben, c'est bien. Tu fais que ton devoir. Ben, oui. Alors, dès qu'il a un problème, allô, tu ne veux pas venir ? Ou alors, il n'osait pas te demander, mais... Non, il est venu à son rapport, il m'a demandé si je pouvais l'aider. Eh ben, oui. Et c'est un peu comme ton papa, il faut l'aider, le Roger. Oui. Il est veuf, Roger ? Non, il est divorcé. Il est divorcé ? Ah, ben, c'est peut-être... C'est pas lui qui a été divorcé, remarié ? Non. Tu sais pas. Il est tout seul. Il est malheureux, cet homme, hein ? Il fait de la peine, au moins. Il est tout seul. Mais oui, eh ben, ce qu'il se tient, il est malheureux, le pauvre. Des fois, il a envie de partir, Roger. Je sais pas. Je sais pas où tu... Je sais pas, tu parles pas avec... Je suis du silence, merci. Parce que c'est important. Bon, ta fille, elle vient parce qu'elle n'est pas contente et elle me dit ceci. Texto, justice me sera rendue. Ouh, là. Moi, elle me dit, texto, justice me sera rendue. Elle sera rendue. Voilà ce qu'elle me dit de dire, ta fille, hein. Il doit comprendre, hein. Elle est haute, hein, quand même, de l'autre côté. Elle est bien montée, hein. Ben, elle a énormément de peine de te voir comme ça. Parce que t'étais toute sa vie. Elle t'adorait, ta fille, hein. C'est vrai. Elle t'a préférée à toi qu'à sa mère ? C'est lui qui l'élové. Ben, ouais. Parce que sa mère, elle s'occupait pas d'elle ? Non. Et c'est pas toi qui a été mariée, divorcée, non ? Non, c'est vrai. Il a divorcé, c'est vrai, ma mère. Ben, ils sont pas mariés ? Non. Ah, ben, ouais. Oui, mais c'est, oui, maritalement. C'est peut-être ça, c'est toi, quand même. Non, mais ils peuvent se marier. Oui. T'avais pas voulu la marier, la petite, là, derrière ? Elle attend que ça, hein. On est faxés, c'est déjà bien. Ah, ouais, mais c'est déjà bien. Mais c'est pas un mariage. Mais c'est pas un mariage. Pour la sécurité, en vieillissant, c'est quand même bien, hein. Ben, bien. Et l'autre fille, elle ressent sa soeur décédée, hein. Oui. Ouais, elle vient souvent la voir. Elle me dit qu'elle réussira. Qu'est-ce qu'elle fait, votre autre fille qui est vivante ? Ben, elle travaille. Elle a un emploi, oui. Elle fait une plateforme. Ouais, et bien, elle me dit que sa soeur, elle réussira. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Qui c'est Paul et Philippe ? Paul et Philippe. Est-ce que c'est des copains, hein, je sais pas. Oui, j'ai un copain qui s'appelle Paul. Il est vivant, Paulo ? Oui. Voilà. Et Philippe, ça vous donne rien ? Ben, Philippe, j'ai des gars qui travaillent avec moi qui s'appellent Philippe. D'accord. Et c'est des personnes avec qui vous vous entendez bien ? Oui. Voilà. C'est une protection pour vous, monsieur. Bon, d'accord. C'est des bonnes personnes. Quand vous êtes pas bien, vous pouvez parler ou voir Paul ou voir Philippe. Ok. D'accord ? Voilà. Votre fille, elle vous en... Elle était très belle, votre fille. Oui. Elle est dégagée, debout, dans la lumière. Ça veut dire qu'elle est bien passée de l'autre côté. Et elle va bien. Mais dans la mort, ça a été rapide. C'est-à-dire du coma, c'est-à-dire du sommeil, elle est rentrée dans la mort. Dans la mort par elle-même, elle n'a pas souffert. Bon, d'accord. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Voilà, monsieur. Merci. Merci beaucoup. De rien. Il n'a pas de questions ? Vous avez une question ? Une question ? Pour mon petit-fils, il est un peu turbulent, il ne mange pas trop. C'est le fils à ma fille. Elle avait un petit garçon, c'est ça ? Non, notre fille a un petit garçon, elle s'appelle Nolan. Nolan, vous voulez savoir quoi sur Nolan ? Ça va aller parce que là, il est un peu turbulent, il ne mange pas beaucoup. Non, ça va aller. C'est une crise. Il est beau le petit, hein ? Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Maintenant, il voit des morts partout, lui. Ça ne va plus, là-haut. D'accord ? Il fait du souci. Oui, je sais, il fait du souci pour tout le monde. Qu'il agit, là. Il s'inquiète pour tout le monde. Oui, il a trop, il a deux ans, il a l'introge. Oui, il est beau comme tout, mais c'est normal qu'il est vivant, il faut le laisser. Il est comme pour 10, hein, d'accord ? Je te fous de bordel en plus. Je vous remercie. De rien, monsieur. Voilà, on vous embrasse. Merci. Aïe, 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 aïe. C'est triste. C'est comme ça. Fou, alors là, c'est émouvant, ici, là. Là, j'étais... Je ne sais pas, parce que ça passe par là et ça va par là. Ça va très... J'ai une petite fille qui est décédée sur une balançoire, comme ça. Elle se balance, ouh, comme ça le fait. Ouh, on a plus comme ça derrière et tout. C'est joli, ça. Mais elle est châtain blonde, avec des cheveux longs. Elle est très jolie, des yeux clairs. Elle se présente à quel âge ? Toute petite. Attends, mais... Elle m'a fait... Attends, ça va très vite. Je ne sais pas. Elle est partie de là, elle va par là-bas, alors je ne sais pas. Qui c'est qui a perdu une petite fille qui est morte d'un accident, mais... Les balançoires, les balançoires, j'entends. C'est une maison et derrière, il y a une piscine. Il y avait, vous savez, les balançoires pour les enfants, quoi. Elle se présente sur la balançoire parce qu'elle est morte d'un accident de balançoire ? Oui, je pense. Elle faisait beaucoup de la balançoire. Elle se présente sur une balançoire. Elle se présente sur une balançoire. Quel âge tu as dit ? Elle était très coquette. Oh, là, je ne sais pas, 6 ou 8 ans, quelque chose comme ça, elle vient. Les cheveux longs, chatins blonds, très belles. C'est possible que ça soit un voisin, que vous avez un voisin qui a perdu une petite fille ou... Voilà, autour de vous, est-ce que ça marque pour quelqu'un ? Mais elle est partie de là, du monsieur là, et elle est allée vers là-bas, donc... C'est peut-être parce que sa fille connaît peut-être... Vous ne connaissez pas quelqu'un qui a perdu une petite... D'un accident ? Non, ça ne vous donne rien ? Non, je ne voyais pas. Ah, pourtant, hein, sur une balançoire et tout. Très, très jolie, cette gamine, magnifique. Des cheveux longs et tout ça, très belle. Ça parut dans le journal et tout ça. Je suis dans une maison, je suis à l'extérieur de la maison. Et cette maison, il y a une piscine. Elle me parle, elle me dit qu'elle avait un grand frère et un petit frère. Donc, ils étaient trois enfants. Je ne sais pas pourquoi j'avais le prénom de Mumu. Mumu, c'est Muriel, non ? Ça marque pour quelqu'un ? C'est le prénom de la piscine, Chantal ? Peut-être, oui. Soit quelqu'un qu'elle connaît qui s'appelle Muriel. Ah, oui. Non, mais... Et ça a paru... Bon, c'est une gamine qui est morte d'un accident, d'accord ? Si elle est là, il sait qu'il y a quelqu'un qui la connaît. Ah, oui, elle est là. Et alors, elle est passée, malheureusement, d'un truc rapide. Très belle. Il faut qu'il y ait Mumu, une balançoire, une piscine et qu'elle ait... Une maison avec ses parents. Je pense qu'elle était très heureuse. Elle a manqué de rien, cette gamine. Très heureuse. Mais j'ai entendu, c'était un accident. C'était un accident. Dans vos alentours, monsieur, il n'y a pas quelqu'un qui a perdu un enfant près de chez vous ou quoi ? Vous habitez dans un village, vous, monsieur, ou pas ? Voilà, parce qu'on m'amène dans un village. Je pense que plutôt, oui, sa fille, elle a dû retrouver cette petite fille. Voilà. Et votre fille, elle l'aide, cette petite fille-là. Et vous connaissez pas une Muriel ou quelque chose ? Muriel, ça vous donne rien ? Non. Je connais pas. Une maison avec une piscine et des balançoires à l'extérieur, ça vous donne rien, monsieur ? Ben, chez moi, j'avais une maison, une piscine et des balançoires, mais j'ai jamais arrivé sur... Non. Ça vous donne rien ? Non. Et un voisinage et tout, mais je pense que c'est par rapport à votre fille. Parce que votre fille, elle s'occupe de cette petite fille qui est décédée de l'accident. Ah, d'accord. Et elle, elle est morte d'un accident, et elle s'occupe d'une petite fille qui est morte d'un accident aussi. Peut-être, c'est possible. Châtain blonde, avec des cheveux longs, comme ça, très belles. Votre fille, elle était brune, elle. Oui, châtain. Châtain brun. Non. Elle se faisait des couleurs, des couleurs de pensée. Ah oui, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Voilà. Des fois, elle se faisait brune. Oui. Voilà. Alors que la petite fille, elle est blonde, avec des yeux très belles, gamine. Et elle s'occupe de cette petite fille de l'autre côté. Et elle, elle est morte aussi d'un accident. C'est pas de voiture, mais c'est un accident aussi. Non, je vois pas. C'est dans un village, on me donne. Donc, ça doit être les alentours de près de chez vous, monsieur. Il faudra vous renseigner. Oui. Ça date, hein. C'est pas récent. C'est possible. Oui, oui. Il faudra voir. Je demanderai à marcher, mais... Demandez, parce que... Une maison avec une piscine dans un village. Elle m'a parlé de Mimu, elle m'a parlé de Balançoire. C'était une gamine qui avait la joie de vivre, qui était très heureuse. Elle nageait, elle faisait de la Balançoire, elle faisait du sport. Et je pense qu'ils étaient deux ou trois enfants dans sa famille. Trois, t'as dit. Oui, trois. Non, je vois pas. Bon, mais vous rechercherez, monsieur, parce que ça partait de vous, donc ça doit être lié par rapport à votre fille. Pas de problème, monsieur. Voilà, monsieur. Merci. De rien, monsieur. Là, j'étais à gauche et j'ai quelqu'un qui se tirait une balle dans la tête. Ça marque pour quelqu'un ? À gauche, par là, tu veux dire ? Ouais. Par ici. C'est qui ? Un ami d'enfant. Un ami d'enfance. Il y a longtemps qu'il s'est suicidé ? Il y a huit ans. D'accord. Il est bien de l'autre côté, il est dégagé. Il avait fait déjà des tentatives de suicide, ce monsieur ? Non, un connu, mais il a surtout tué quelqu'un avant de se tuer. D'accord, voilà. C'est un drame passionnel ? Il a tué une femme, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est sa femme qui l'a tuée ? Non. Sa maîtresse ? Sa maîtresse. Règlement de compte, quoi, en fait. Elle ne voulait plus de lui. Et donc, il l'a tué, il s'est tué derrière. Il était fou amoureux d'elle ? Oui. Voilà, c'est ça. Mais il n'est pas avec de votre côté. Ah bien, non ? Elle était jeune, cette femme ? Oui, il avait le même âge. C'est-à-dire, quel âge à peu près ? Elle était peut-être un peu plus jeune que lui. Lui, il devait avoir 50 ans. Elle devait avoir 45 ans à peu près, cette femme. Oui, voilà. C'est juste comme un autre. Elle n'est pas contente, hein ? Non, non. Et la famille non plus. Non. Mais elle était seule, cette femme-là ? Oui, un enfant. Voilà. C'était une mère célibataire, quoi, en fait. Et lui, il était marié ou pas ? Il est divorcé. Oui, mais il était marié. Il est divorcé, il est divorcé. Il faut le dire vite, hein. Il est divorcé, pas vraiment. Parce que je pense qu'il voulait un peu le beurre, l'argent du beurre et les fesses des deux crémeurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben oui. On parlait de l'Est de la France. Ça marque l'Est de la France aussi, pour vous ? Non. Vous connaissez personne de l'Est de la France ? Non. Vous êtes déjà allée ou pas ? Oui. Vous êtes déjà allée ? Oui. Et par rapport à ce monsieur-là, qui a tué sa compagne ? Alors, il a bien sûrement des origines de l'Est. On est bien d'accord, madame. Il vous protège, ce monsieur. Merci. 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 Vous vous aimez un peu comme une sœur, une grande sœur ou quoi ? Parce qu'il me dit, tu sais, elle est bien. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Elle m'a beaucoup aidé, c'est exact ? Beaucoup aidé. Il dit que vous l'avez énormément aidé, ce monsieur. D'accord ? C'est un grand-fraîn. Voilà, et il me dit que maintenant, c'est lui qui vous aide. Merci. Qui veille sur vous par rapport à la santé, qu'il me dit. Oui. Il dit que toutes tes prières sont entendues de l'autre côté. Merci. C'est pas mal, hein ? On me donne ça. Qu'est-ce qui jouait du piano ? Alors, je suis d'une famille de musiciens. D'accord. Et il y avait quelqu'un qui jouait du violon et du piano, c'est qui ? Alors, le violon, non. Le piano, mes deux sœurs. Mais il y avait quelqu'un qui jouait du piano dans vos ancêtres, madame Sissi ? Mes deux sœurs, le piano. Le violon, tu as dit. Et le violon aussi. Et mon père, l'accordéon, la contrebasse et le bandoneon. Oui. Mais j'ai quelqu'un qui jouait du violon. Renseignez-vous. Alors, je n'ai pas connu le violon. Oui, mais on me le donne. Faut décéder, tous ces gens-là, ou quoi ? Mes sœurs, non. Les papas, maman, ils se défilés ? Oui, et maman, oui. Vous êtes très protégés, vous, hein ? Merci. Vous avez fait un AVC ? Et non, on ne l'a pas trouvé. D'accord. En tout cas. En tout cas, c'était limite, quoi, madame. Oui, je pense. Vous avez failli être complètement paralysé. Je l'ai été. Mais oui, mais vous sortez de ce tunnel parce que vous êtes très, très protégés. Et les docteurs, avez-vous ? Ils graffent la tête, ils ne comprennent rien. Rien de doute. Ils regardent le dossier, ils la regardent, ils disent, je ne sais pas. Et tant mieux. Ah, très bien. Et vous bougez beaucoup, vous faites des voyages ? Oui. Et là, vous avez envie de profiter de la vie, là. Exactement. Ça, plus le Covid, les machins, tout. Ah, ben, maintenant, allez, hop, on profite, hein ? On mettait... On s'en fout, on prend le train, ça va de jour là-bas. Exactement. On va voir. Elle a tout compris, celle-ci. Oui, oui. Je suis béni, oui. À la grâce de Dieu. Dans une vie antérieure, vous avez été religieuse, vous. Oui, alors, on me l'a déjà vue. Tu étais une belle religieuse, ma foi. Elle est toujours belle femme, hein ? Oui, oui, oui. Mais on voyait que le visage comme ça, là, elle était très belle. En religieuse, en fait. On me donne ça. Bon, je te vois voyager, je te vois voir des amis, je te vois faire des nouveaux amis. Je te vois vivre, c'est comme ça. C'est le cas actuellement. Je sais. Je te vois mordre la vie à pleines dents. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà ce qu'on me dit de te dire. Ça, c'est ton père qui te donne le message. Avec grand bonheur. Merci, papa. Très belle évolution spirituelle. T'as compris. T'as compris. Donc, et maintenant, t'as envie de vivre, de t'éclater, de rencontrer des gens, de faire plein de choses et tout ça. Et puis, t'attires quand même beaucoup de gens vers toi quand même, hein ? Je soigne. Moi, je sais. Et t'attires beaucoup de gens vers toi aussi. Les gens, ils viennent, ils te parlent et tout ça. Donc, c'est pas par hasard. Tout à fait. On dit, là-haut, elle revient de loin, elle revient de loin. D'accord ? J'en ai conscience. T'en as conscience, hein ? Voilà. Oui. Et c'est bien parce que t'as été complètement dans le lâcher-prise. T'as compris. Et c'est comme une résurrection parce que là, je te vois vraiment pleinement. C'est une renaissance. Une renaissance. Et quelle renaissance. Eh oui. Si on t'avait dit ça, il y a 15 ou 20 ans d'arrière, jamais tu l'aurais cru. Ça fait 20 ans. Si on te l'avait dit, tu n'aurais jamais cru ça. Non. Et c'est en passant par les problèmes de santé que t'as cherché. Exactement. Et que t'as évolué spirituellement. Quel travail. Moi, on regarde avant et jusqu'où tu es. Bravo. Merci. Eh bien, bravo. Un peu applaudi. Merci. Bravo. Est-ce que t'as une question à poser formidable ? Je voudrais savoir où vivre ma dernière partie de vie. Je continue en Normandie ou je descends dans le sud. Prenne mes ailes. Je pense que tu descendras dans le sud, que tu ne resteras plus en Normandie. Il fait plus chaud. Non, en Normandie, il y a les trucs et tout ça. Mais je pense que la Normandie, tu as fait le tour et que tu quitteras la Normandie pour te rapprocher de deux ans. Une nouvelle vie, un nouvel horizon, des changements. Tu veux un nouvel homme ? Après, pas maintenant. Et tu n'êtes pas. Tout n'est pas cassé. Tous les chakras ne sont pas bloqués. Oui, il faudra tout harmoniser. Ce n'est pas vous de le faire. On me fait ça, d'accord ? Moi, j'entends changement de vie. Et j'avais le département le 13. Je suis dans le 13 avec vous. Je m'ai y veuille. Eh bien, voilà. Ça répond à votre question ? Merci. T'as entendu, le 13 à côté. Voilà. Marseille. Merci, Dino. Merci, papa. Merci à vous. Merci, là-haut. Merci, là-haut. Vous êtes un ange sur cette terre, madame. Je vous aime. Vous aussi, on vous aime, là-haut, pour la vache. Elle aussi, la petite infirmière, là. qui se cache derrière la poutre. On ne sait pas si c'est la poutre qui la tient. Allez. Et merci beaucoup, Jean-Haut. Merci, là-haut. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je pense que vous êtes bien partis. Vous avez compris beaucoup de choses. Rien à dire. Non, c'est super. Il n'y a pas plus beau message. Non, non, je ne vais pas la rouler. Vous êtes en vue. Vous êtes une très belle personne. Ça fait du bien de voir des gens comme ça. Ouh là. Ouf. De loin, reviens. Eh bien, c'est quelque chose. Alors là, c'est un peu plus gai, là. Pardon. Là, j'avais, j'étais peut-être sur le côté droit. J'avais quelqu'un qui danse. Je suis dans une salle. C'est les tangos, les passos, les tchachachas, les zumba. La danse, ça marque pour quelqu'un ? Dans des, comment on appelle ça, dans des... Une école de danse. La salsa, la zumba, la... Mon mari, moi, peut-être. Pardon ? Mon mari, peut-être, ça. Qui danse ça ? Qui dansait. Il est décédé, ton mari ? Oui. Voilà. Parce que j'entends. Il a été danseur professionnel. Il me fait ça. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Il est drôle, quand même, hein ? Et il s'habillait un peu comme les danseurs, un peu comme on danse avec les stars, un peu là. Il mettait des pantalons, des petites chaussures. Très moulants. Ouais. Très moulants, oui. C'est pas John Travolta, mais c'est... À l'époque, oui, ça... Il était habillé pâte d'elfe, chemise avec... Les pâte d'elfe, les chemises bien cintrées qui moulent le corps, d'accord ? Oui. Ouverts jusque là, là. Il y avait des cols qui partaient comme ça de chaque côté. On est d'accord ? Oui. Voilà. Et puis, sur la danse, attention, hein, je danse, je danse. Et puis, comme il savait qu'il dansait bien, alors il était très fier. Et puis, il regardait comme ça, à gauche, à droite, comme ça, et puis il disait, les gens me regardent danser, ben tout va bien, regardez-moi, hein. Très fier de sa personne, très égare. Alors, il vient, il vient, il vient quand il était jeune, habillé jeune, avec... Dans les années 70, quoi, puisque c'est les années 70, les pâtes d'elfe, les chemises avec les cols qui descendaient, l'époque de My Brand et tout ce qu'ils ont su. Ils se présentent beaux gosses. Voilà, ils se présentent beaux gosses. Les cheveux longs. Oui. Ils avaient des cheveux longs. Un peu comme à la Mike Brand, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. C'est à cette époque-là que vous l'avez rencontrée, ou quoi ? Vous l'avez rencontrée après ? Oui, d'accord, je l'ai rencontrée. Et il me dit que cette période, la tcha-tcha-tcha, tout ça, que c'était la meilleure période pour lui, c'est vrai ? Euh... Il me dit, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais alors on était heureux, hein. Oui. Il sortait avec les copains, les copines, ils allaient danser, tout ça. Mais c'est surtout que lui, il dansait par rapport au public, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Il faisait des shows, des représentations. Mais c'était vraiment... Il en avait fait son métier, ou quoi ? Non. Il aurait pu... Il s'est arrivé comme ça, il a toujours aimé la danse, et puis bon... Il était passionné de danse, tu veux dire ? Oui, parce qu'on a beaucoup, beaucoup dansé après, nous. Il avait des origines, ton mari ? Oui, espagnol. Espagnol. Olé. Olé, olé. Non, je rigole, c'est pas l'heure. Aussi. Et vous, vous êtes connue vers quel âge ? 35, 40 ans ? Moi, j'avais 38 ans, et lui, 48. Oui, c'est ça. Tu l'as connu ? Il était plutôt... Oui, il avait eu des heures de vol, il a bien profité. Parce qu'il a bien vécu, hein ? Oui, il était bien, il a l'air. Pourquoi la Costa Blanca, Alicante, et puis tout ce qui est... Ben, c'est la famille. L'Andalousie, Andalousie, je me dis. Oui, c'est sa famille. Vous étiez en d'aloues ? Ben, Andalous, Valencien. D'accord. Et puis tout à côté, ce qui descendait. Il est décédé jeune, cet homme ? Ben, il y a 10 mois. Il avait quel âge ? 71. Ben, c'est pas vieux. Mais il me dit, je ne regrette rien, parce qu'il me dit qu'il a bien vécu. Ah oui. D'accord ? Je me donne ça. Oui. Il me dit, heureusement que je l'ai eu. Il me dit, heureusement que je l'ai eu, en présent, comme ça. Parce que tu as beaucoup... Oui, parce que tu l'as beaucoup soigné, ton mari, toi. Tu l'as beaucoup aidé, tu le coucounais, tu le vouloir. J'étais très, très, très maternelle. Oui, tu étais comme sa mère, sa femme, le couteau suisse. La mère, la femme, la sœur, l'amie, l'amante. Incroyable, hein ? Qu'est-ce qu'il disait, d'ailleurs, aux gens autour de lui ? Oui, ben, c'est ça. Il vient pour te remercier, cet homme. Mais c'est fou qu'il vienne dans les années 70 et tout. Parce qu'il avait des photos comme ça. Tu les as gardées, ces photos, ou pas ? Oui. Tu les regardes, les photos, des fois ? Oui. Parce qu'il avait ce petit côté macho espagnol. Oui, c'est macho, ouais. Et puis alors, représentatif, je danse, je suis beau, je suis... Ben, s'il dansait, il pouvait se la payer. Il avait un rapport avec les médias, il a, je ne sais pas, il a vu des articles dans la presse, ou la télé, ou des trucs comme ça. Il aurait pu, hein ? Oui, il aurait pu. Il me dit qu'il aurait aimé, il me dit qu'il aurait aimé faire une carrière dedans. Et il n'a pas pu. Oui, il a eu beaucoup d'envie, beaucoup de rêves qui ne se sont pas réalisés. Et en fait, ça l'a frustré, ça, parce qu'il aimait ça. Il était passionné. Il n'a pas pu se réaliser, après, il voulait faire autre ça. Il voulait rentrer dans l'armée, quand il s'est fait en France. Tout ce qu'il voulait, le pauvre avoir, il n'a pas eu. Ça tombait à l'eau. Oui, c'est ça. Donc, il est parti quand même un peu, par rapport à ça, pas mal de colère et tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Le pancréas, donc... La colère. On donne ça. Vous avez des enfants ? Pas ensemble. Moi, j'aurais beaucoup voulu, mais il n'a pas voulu. En estimant qu'il était déjà trop âgé, il m'a dit, je ne voudrais pas conner. Il regrette de ne pas t'avoir connu plus jeune, comme ça, il t'aurait marié et t'aurait fait plein d'enfants. Ça, il me l'a toujours. Oui, mais comme il t'a connu, il estimait qu'il était trop vieux, qu'il était asbine, qu'il était... Ben, pas du tout. Parce que dans sa tête, lui, même s'il avait 70 ou plus, dans sa tête, il avait toujours 30 ans. Et quand tu as le corps qui ne suit pas, bonjour. Le matin, quand tu te lèves, tu te dis, oh putain, je n'ai plus 30 ans. On est d'accord ? Il te remercie pour tout ce que tu lui as donné, tout l'amour que tu lui as donné, toute la tendresse, l'affection, que tu étais top pour lui, que tu étais sa mère, sa soeur, son amie, que vraiment, il a été très heureux. Et s'il l'avait pu, il t'aurait connu plus jeune. Voilà ce qu'il me dit de venir. Oui, ça, il me l'a dit je ne sais combien de fois. Il te remercie. Comment ça se fait qu'on ne s'est pas connu plus tôt ? C'est comme ça. En tout cas, il a été heureux. Qui c'est qui est pied noir d'origine espagnole ? Qui c'est qui est pied noir d'origine espagnole ? Oui. Des amis à vous, c'est qui ? Je n'ai pas un ami, c'est une connaissance. D'accord. Qui est, je ne sais pas si c'est vraiment espagnol, mais d'origine pied noire, oui, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui te tourne un peu autour ? Ça serait plutôt le contraire. Ah ! Si tu crois que ton mari ne te va pas de l'autre côté, il te le voit. C'est bien, c'est ça. Ça qui me dit qui c'est ce gars-là ? Je ne sais pas, il est dans un cas-là. Il le connaît, il le connaît très très bien. Oui, mais... Mucho macho ton mari. Il ne supporte pas trop, tu vois ce que je veux dire ? Ah ben, je ne sais pas sur rien. Oui, non, mais je sais, non, mais il me le dit, ton mari, il me le dit, tu vois, il me le dit. Et pourtant, il me l'a vivement conseillé. De refaire ta vie, je sais. Oui, mais il m'a conseillé cette personne. Ça a été un truc qui m'a énormément choquée, deux jours avant son décès. Pourquoi ? Parce qu'il ne te plaît pas ou il te plaît bien, mais tu as peur ? Non, non, c'est qu'il n'y a pas de correspondance. Les personnes restent dans le digne. Oui, non, non. Il le recommande, mais il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, c'est quoi, oui. Je n'en sais rien. Non, je ne pense pas que le gars, il est intéressé, qu'il veut quelque chose avec toi. Je suis désolée. Ah non, non, mais moi, je n'entends rien non plus. Bon, c'est parce que, voilà. En tout cas, il me dit, je vais te dire qu'il t'enverra quelqu'un parce qu'il ne veut pas que tu restes seule et qu'il soit malheureuse. Oui, mais en fait, c'est lui qui va te le choisir. Ça va, Chau. Il va choisir qui c'est qu'il va t'envoyer et puis il va t'envoyer n'importe qui, ni rien. Parce qu'il a peur que toi, tu ne sais pas choisir. Mais ça ne change pas. Il me dit, dis-lui, je la surveille. Je sais. Si tu crois que tu es seule, tu rêves. Dans la voiture, quand tu marches à pied, il est souvent derrière toi. Ça a toujours été comme ça. Mais voilà. Tu le craignais un petit peu, ton mari ? Oui. Oui. Il me dit qu'il aimait bien, ça. Oui, je reconnais. Parce que, voilà, quoi. Il pouvait bomber le torse un peu. Et il buvait un petit peu, ton mari ? Il y a eu une époque. Une période où c'était quand même un peu... C'était un peu chaud. Oui. C'est ce qu'on appelle l'alcoolisme bourgeois. Oui. On ne va pas au bar. Lui, c'était un bon vivant. C'était les soirées, la fête, les machins. Pas trop avec nous, mais bon, quand c'est arrivé de temps en temps, oui. Puis, il aimait bien faire son moonwalk devant tout le monde. Ah oui, il aimait faire son coq, son choc. Ah, c'était un macho, je t'ai dit, d'accord ? Ah oui. Et c'était un bel homme quand il était jeune. Il avait du succès, en plus, avec les femmes. Même si lui, il ne draguait pas les femmes, c'était les femmes qui le draguaient. Ah ben, c'était tout à fait ça. On est d'accord. C'était tout à fait ça. Il vient pour te remercier pour... Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je choisirai pour elle. Et quand il va choisir ? Oh, ta femme, elle est pressée, hein ? Ça fait un peu tôt, là, quand même. Non, je sais, mais c'est parce que, bon, c'est vrai que la solitude... Oui, vous ne supportez pas la solitude, vous. J'ai du mal, là. L'année prochaine, je pense, pourra quelqu'un. Ben, il est cool, hein ? Ouais. Pour lui, qui a un macho... C'est surtout dans le donner-recevoir où j'ai le plus de mal, parce que ça n'existe plus. Inscris-toi dans une association, tu en penses ? Non, ça n'a pas besoin. On va lui envoyer quelqu'un. C'est lui qui va t'envoyer plus. L'année prochaine, je pense qu'il y aura quelqu'un, pas tout de suite. Il faut que tu aies passé les douze mois du deuil et tout ça, d'accord ? C'est juste, moi, en fait, les chances... Tu ne resteras pas seule, ne t'inquiète pas. D'accord ? Non, mais je compte que c'est lui qui va choisir. C'est lui qui va te le choisir, je vais te le dire, où la vache ? Tu comprendras. Ah, vraiment ? Oui, tu comprendras quand tu connaîtras la personne. Est-ce que tu as une question à poser ? Ben, ma question, oui, c'est... Mais il était très croyant, lui, hein ? Un peu superstitieux, même. Il faisait le gars, non, 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 moi, je n'y crois pas. Mais tu ne crois pas ce qu'elle t'a dit ? C'est exactement ça. On est d'accord, hein ? Voilà. Parce que quand il a commencé à être malade, avant que ce soit trop grave, on est allé plusieurs reprises à Notre-Dame, de la garde. Et quand je lui disais, bon, on y va, oh, 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 oh. Et le premier qui allait vers la Vierge Marie, c'était lui, avec un collier à un siège. Tu vois ? Donc ça me faisait sourire. C'est macho, c'est passionnant. Oui, voilà. En tout cas, il est tueur avec toi, il te remercie pour tout. Oui. Magnifique. D'accord ? On a été très, très plus humain. Voilà. Et comment il dansait, là ? Tu as tant pis, alors, tout, la position, les épaules, les machins. J'aurais dit un jaguar, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Incroyable, le gars. Il aimait ça. Ah, oui. Il aimait ça. Ah, mais tu n'avais pas besoin de lui dire deux fois, trois fois le pas qu'il faut faire. Il savait, hein, bien. Il dansait très, très, très bien. Très, très, très bien. Oui. Et il le savait, hein. Quand on dansait le rock ensemble, forcément, on peut remarquer. L'assistance s'arrêtait et on ne regardait que tout le temps. En quoi, ça me gênait, mais lui, pas du tout. Lui, il a adoré ça. Allez, t'embrasses, mon danseur. Merci. Merci. T'es très beau, ton marée. Oui. Il faut faire des questions. On va faire des questions, oui. Encore un contact et un contact. Alors, tu peux faire encore un contact et un peu plus. Je suis avec quelqu'un, je pense, qui s'est jeté par la fenêtre, des fenestrées. Voilà. Le fond, tu dis ? Oui, bouge pas là. Au fond, là. Ah non, il y a encore le fond, c'est là. Ah non, par là. À gauche ? Oui. Avance, 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 avance. Là où il y a la dame avec le sweat blanc et puis la rayure d'un côté. Ah, le sweat ? Oui, c'est pas un pull blanc, je sais pas. Voilà, par là, cet étranger-là. Qui c'est qu'a côtoyé quelqu'un qui s'est défenestré ? Jeté par la fenêtre ? Ou jeté d'un pont ? Ah, les deux. Ah, ben là, tu vois, c'est devant. Jeté d'un pont et jeté par la fenêtre ? C'est un neveu qui s'est jeté par la fenêtre. Ah ben, c'est défenestré. Et puis, le fils d'une dame et nièce qui avaient un accident sur un pont. Pardon. Un neveu qui s'est jeté par la fenêtre ? Un neveu qui s'est jeté par la fenêtre. Quel âge il avait ? Il avait 35 grands. D'accord, défenestré, oui. Oui, il s'est suicidé. Oui, il s'est suicidé. Et l'autre jeté d'un pont, c'est un suicide aussi. On pense pas. On pense pas. Il y a eu une enquête, on pense pas. Moi, je pense que c'est un suicide, madame. Ah bon ? Les deux. Ah oui, le premier, c'est sûr. Oui, et celui qui s'est jeté d'un pont. Il n'avait que 24 ans, quoi. Eh ben, il n'y a pas d'âge pour se suicider. Oui, c'est vrai. Pour moi, il s'est suicidé, madame. Il n'a pas été poussé par quelqu'un. Il n'a pas glissé sur une peau de banane. Il était malade. Il a voulu vomir un peu au-dessus du pont de la gare de Nancy. Il s'est déséquilibré et il est tombé. Non, je pense pas. Il était seul. Il y a eu un témoin. Donc, personne ne l'a poussé. Non, moi, je pense pas. Je pense qu'il était malade et je pense qu'il a choisi quelque chose. Parce que c'est un gamin qui n'était pas bien dans sa peau. Il n'était pas bien dans sa tête. Il était difficile. Il était difficile avec ses parents. L'Est de la Fondido. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans l'Est, là. C'était où ? C'était à Nancy, sur la gare de Nancy. D'accord, ok. Et vous avez côtoyé quelqu'un qui est noyé aussi, madame ? Excusez-moi. Presque. Presque. C'est mon petit-fils qui s'est noyé. Il avait 20 ans. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il a été sauvé. Oui, je l'ai sorti de l'eau. Ça, c'était un choc. Ça faisait peur, ça. Ah, j'étais seule. Et puis, il faisait 1m80, 80 kilos. Vous voyez comment je suis. Donc, je pense que l'amour, c'est incroyable. Ça me donne des ailes. Ça, moi, j'ai vécu ça. Donc, il s'est réveillé après 5 jours de coma. Oui. Parce qu'il était noyé. Quand les pompiers sont arrivés, il était mort. Le cœur était arrêté. Oui, oui, oui. Mais là, je pense qu'il a été hyper protégé. Parce que les pompiers n'ont pas compris comment il s'en est sorti. Et absolument sans c'est... Il a frôlé la mort. Si vous n'aviez pas été là, il serait mort. Bien sûr. Mais je vous le dis. Bien sûr. Donc, voilà, j'ai fond. Et là, ce n'est pas un suicide ni rien. C'est un accident. Là, je pense que oui. Oui, voilà ce qu'on... Mais par contre, le monsieur qui s'est jeté du monde, c'est un suicide, madame. Je suis désolée. Ah, je ne le dirai pas à sa mère. Non, ne le dites pas à sa mère. Ah, non. Ben oui, on me donne ça. Je vois trois hommes décédés au-dessus de votre tête, madame. C'est qui ? Eh bien, en 4 ans... Il y avait une série de décès ? Oui, il y avait une série de décès. Et c'est qui, ces promesses ? Alors, il y a mon beau-frère. Ah non, non. Il y a ce jeune-là, mon beau-frère. Le jeune qui est mort du pont, là ? Le jeune qui est mort du pont. C'est qui pour vous, ce jeune homme ? C'est le fils d'une de mes nièces. Non, d'une de mes nièces. Ah oui ? Pour le pont, oui. Ah oui. Mon beau-frère, il m'en manque un, je ne sais plus. J'en ai vu, il me manque un troisième. Oui, il y a eu quatre décès dans la famille en un an, oui. Il y a eu trois hommes et une femme ? Alors, il y a eu... Non, mon beau-frère, le jeune, le fils d'une de mes nièces... Deux hommes ? Non, la fille d'une de mes nièces a 28 ans, qui est mort d'un accident à Paris, en trottinette. Et puis, la soeur est née. Ça fait deux hommes et deux femmes, c'est ça ? Non, je crois que trois. Ça fait trois, je ne sais plus, là. C'était un mauvais passage. Voilà. Et ça, c'était quand ? En 2021, 2022 ? C'était l'an dernier, à partir du 1er janvier jusqu'au... Oui, c'est ça, 21 jusqu'à... À 2022 ? Oui, c'est ça. C'est ça, hein ? C'est ça. Et votre petit... C'est votre petit-fils que vous avez sauvé, c'est ça ? Oui. Et il est conscient que vous lui avez sauvé la vie ou pas ? Ah oui, oui, ça c'est... Il le sait, mais il ne se souvient pas de sa noyade. Oui, il se rappelle... Ça a été rapide, hein ? Il a été aspiré par le dessous, lui. Apparemment, je crois qu'il ne veut pas le dire, mais je pense qu'il faisait de l'apnée. Et il est allé... Moi, j'étais là parce que je surveille toujours mes petits-enfants dans la piscine. Et je le conseille à tout le monde. Et ça va, il faut toujours surveiller les enfants. Il avait 20 ans, en fait, et je le voyais, j'étais... Et puis tout d'un coup, j'ai vu que l'eau ne remuait plus, donc j'ai vu la vision d'horreur d'un beau garçon qui avait une étoile de mer avec ses beaux yeux bleus. Et j'ai dit, oh là là, mais ça m'arrive à moi, ça ? J'étais toute seule, évidemment. Vous avez plongé, vous n'avez pas... Ah oui, là, le cerveau se met en... Oui, là, le cerveau, il est très efficace. Bravo, madame. Bravo, hein ? Non, mais c'est... Bravo, là, c'est beau. Non, ça c'est... Qui c'est Odette, madame ? Odette ? Ça veut dire quelque chose ? Je suis un peu sur le pouls, là. Pardon. Non, peut-être, je ne vois pas. Mais on va chercher Odette décédée, ça marche autour de vous. Et Marie aussi, ça marche ? Marie, c'est ma mère. Non, vous êtes décédée aussi. Oui, oui, oui. Vous avez Odette et vous avez Marie décédée qui vous embrasse. Odette, j'avais pas retrouvé, mais ça me dit quelque chose. Mais c'est quelqu'un que vous avez côtoyé, madame. D'accord. Vous avez beaucoup de morts autour de vous, vous êtes entourée, hein ? Ben, là, dernièrement, quoi, parce que... Et c'est pas fini, vous en aurez encore ? Ben, oui, je suis la dernière de cet enfant, donc je vois mes sœurs partir. C'est-à-dire famille nombreuse. Madame, qui c'est qui allait travailler à l'usine avec la gamelle et tout ? C'est juste en bleu clair, moucheté, blanc et tout. Bleu clair ? Oui, la gamelle. La gamelle, la parle, monsieur. Est-ce que c'est la gamelle ? Oui, je crois que c'est mon beau-père. Oui, mon beau-père, oui. Là, il est travaillé à l'usine ? Oui. Oui, c'est ça. Et comment s'appellent ceux qui font le charbon mineur ? Mineur. Ah non, je n'ai pas de mineur. Vous n'avez pas côtoyé quelqu'un qui était mineur ou quelque chose comme ça ? Mineur de fond ? Non. C'est vieux ça aussi, ça marque un. Oui, mais en fait, quand je suis la plus jeune, j'ai des grands-mères, une grand-mère qui est morte en 1922. Oui, ça marque un. Et j'entends aussi vitrier. J'ai quelqu'un qui passe dans la rue avec des pavés comme ça. Et j'entends vitrier. Quelqu'un qui vend des vitres avec le mastique et tout. Oui, ça, ça se faisait dans ma ville. Ça se faisait dans les années 50. Dans les années 50. Eh bien, j'entends ça, madame. Ça se faisait. Pardon ? J'entends ça. Quelqu'un qui passe dans la rue, chez des pavés par terre et qui tire sa charrette. J'entends vitrier. Quelqu'un qui changeait les vitres et qui faisait avec le mastique et tout. Il découpait la vitre et il changeait. Bien sûr, oui. Ça, c'était... Vous étiez petite, non ? Oui, dans les années 50, j'étais petite. Oui, oui, oui. On me le donne. Ça marquait, ça, sur le monde ? On les regardait. C'était nos iPods ou nos iPods de l'époque. Oui, ça marque. Il y avait ceux qui ramassaient les peaux de lapins. Je vois une belle évolution spirituelle sur vous, madame. Vous priez pour tout le monde, un peu ? Oui. Voilà. C'est très bien. Vous êtes une bonne grand-mère. Oui. On me donne ça. Louis ou Louise, ça vous donne ? Oui, c'était une tante, une grande-tante, oui. Une grande-tante qui n'était pas gentille. Les familles nombreuses, c'est qui ? C'est vous ? Oui, c'est moi. C'est ma famille avec mes frères et sœurs. D'accord. Ils sont tous vivants ? Justement, ils commencent tous à partir. Oui, oui. Ça fait peur, hein ? Qui c'est qui est mort du cœur et qui c'est qui est mort de la tête ? Rupture d'anévrisme, AVC, quelque chose comme ça. Les AVC, il y en a déjà eu trois. Ah, oui. AVC, c'est cœur-tête, madame. Oui, oui. C'est vos frères, vos sœurs ? Oui, c'est ça. Qui c'est Nonon ? Nonon, c'est peut-être Norbert, je ne sais pas moi. Noémie ? Noémie, je ne sais pas moi. Ah, Noémie, oui, c'est la jeune fille qui a eu l'accident de trottinette à Paris, qui a été écrasée par un bus. Ah, ouais. Elle était policière, elle a été renversée par une ambulance, elle est passée sous le bus qui était à l'arrêt. Ah, ouais. Elle a été écrasée. Et personne n'a eu le temps de dire au chauffeur de ne pas démarrer. Il y a des arrêts. C'était une gamine. Elle avait quel âge ? Elle avait 28 ans. Voilà. Vous avez prié pour elle ? Ah, oui. Parce qu'elle me dit, dis-lui que toutes ces prières, elles sont entendues. Ah, oui. Et c'est Nonon qui me dit de te dire ça. C'est ça, c'est Noémie, oui. Voilà, Noémie, tu vois, on me le donne. Elle était policière, hein ? Oui. Elle était jeune, quel âge elle avait ? Oui, 28 ans. Ah, ouais ? 28 ans. Mais elle était gamine, un peu faux-folle, un peu lémédère, rigolée. Oui, oui, oui. Elle était fantastique, oui. Et pourquoi la Tour Eiffel, la région Paris, Paris ? Parce qu'elle était mutée à Paris, elle était à Marseille. Mais elle n'était pas parisienne ? Non, pas du tout. D'accord. Elle est morte à Paris, c'est ça ? Elle est morte à Paris. C'est pas ça, j'avais la Tour Eiffel. Et le 15e arrondissement à Paris, ça marque ? C'était mon père qui était originaire de là. D'accord. Vous avez deux origines, vous, madame ? Ah, je ne crois pas. C'est de l'Est, ou un peu de l'Allemagne, évidemment, puisque quand on est de l'Est, on est une fois lorrain, une fois lésacien, une fois allemand. Mais vous avez deux origines françaises et allemandes. Oui, c'est ça, mes grands-parents étaient... Non, vous savez pas ? Oui, c'est ça. C'est moi, mais moi, je vois deux origines, allemandes et françaises. Oui, tout à fait. En parlant d'allemand, qui c'est qui a lui donné des cours de français qui apprenaient le français, mais en Allemagne ? Des profs de français en Allemagne. Oui, quelqu'un qui va apprendre le français a des enfants allemands. Des profs de français en Allemagne, c'est clair ? Excusez-moi, je ne vois pas du tout, là. Alors, peut-être que c'était... Vous rechercherez parce que sa marque était ça. Et j'avais le Mont-Saint-Odile avec vous. Vous êtes déjà allé ? Oui, oui, bien sûr. Et la cathédrale de Strasbourg aussi, je vois. Oui, aussi, c'était vraiment tout. Et puis, j'entends SNCF. Qui c'est qui a travaillé à la SNCF ? Oui, c'est un de mes beaux frères. Il était conducteur de train, dans les bureaux ? Non, il s'occupait des catenaires, des trains électriques. D'accord. Oui. De diriger les trains, les voies, les trucs et tout ça, c'est ça ? Oui, oui. D'accord, ok. Donc, il guidait les conducteurs de train. Oui. Il a fait une carrière à la SNCF ? Complètement, oui. Voilà, on me le donne. Oui, oui. Robert et Roger, c'est qui ? Alors, Robert et Robert, c'est un de mes cousins. Et c'est par lui que j'ai connu mon mari. D'accord. Oui. Et Roger t'a dit ? Et Roger ? C'était son frère. D'accord. Ils sont vivants, ces deux-là ? Non. Là, ils sont morts. Ils jouent aux cartes. C'est possible. C'est très drôle. Ils jouaient aux cartes, à la belote, à des trucs comme ça, c'est de là ? Oui, oui, oui. Eh bien, c'est là-haut. Ils jouent aux cartes. Oui, oui. Qui c'est qui a les aux lotos ? Vous avez gagné ? Non, 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 filigardier. Moi, je joue aux lotos, des fois, effectivement, je gagne, oui. Ah. Oui, oui. Mais vous savez ce que c'est ? Je parle de lotos et les numéros. Avec les numéros, oui, oui. Et on gagne des filets garnis ? C'est ça, c'est ça. Des lots, comme on dit. C'est vous ? C'est ça, oui, oui. D'accord. J'ai assez de chance. Alors, on m'en parle donc de gagner des lots. Et on me parle aussi de lotos, de lotos gratins. Non, le loto de... Le loto qui passe à la télé. Ah, oui. Vous y jouez, ce loto-là ? Non, pas vraiment. Vous pouvez. Ah, oui. Mais j'avais le loto avec tous les numéros. Puis j'en disais, vous avez gagné un filet garni ? Oui, c'est celui-là. Celui-là. C'est sympa, ça, hein ? C'est rigolo. Oui. Surtout quand on gagne. Qui c'est Lorette ? Lorette, c'est la fille d'une amie. Qu'est-ce qu'elle a en ce moment, Lorette ? Eh bien, je ne sais pas trop, moi. Ça ne va pas, là ? La mère n'est pas tout à fait tranquille, oui. Oui, ça ne va pas dans sa tête à Lorette. Ah, d'accord. Et Dédé André, c'est qui ? C'était mon parrain. D'accord. Vous embrasse aujourd'hui, madame ? Ah bon ? Oui. Et Michel aussi, c'est qui ? Michel, c'était celui qui travaillait à la SNCF. D'accord. Et Michel, le haut féminin ? C'est une de mes bonnes amies. Très, 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 très bonnes amies. Elle ne vit pas ici ? Elle vit où, elle ? Elle vit plutôt en Normandie. D'accord. Vous avez des nouvelles de Michel ou pas ? Oui, tout à fait. Vous vous téléphoniez souvent ? Oui, on se confie un tas de choses. Et très bien, cette femme. Oui, je crois. Qu'est-ce qui buvait de la bière, comme ça ? C'est une de mes sœurs. C'est dans l'Est. Oui, mais 4 ans, 20, ça... Ah non, alors là, c'était ma belle sœur. Quelqu'un lève le coude, hein ? Oui. Et c'est de la Cronenbourg, je te donne même la marque. Elle en est décédée, malheureusement, à 50 ans. Parce que j'ai des bouteilles vertes, et puis je vois l'étiquette, c'est Cronenbourg, j'entends. C'est bien possible. La bière, voilà, c'est pas... Mais elle est décédée d'une cirrhose. Ah, non, non, non. Elle coûte. Ah, ouais. C'est chou. Elle avait 50 ans. Et là, côté de toi, à gauche, il y a une religieuse aussi. Vous avez côtoyé une religieuse ? Vous n'avez pas été chez les religieuses quand vous étiez petite ? J'ai fait beaucoup de colonies de vacances avec les religieuses. Voilà. Et bien, vous avez une religieuse toute petite, un petit gavari comme vous. Ah, c'est sympa. Mais petite et peut-être, c'est qu'elle avait du caractère, cette religieuse. Et elle me dit que vous étiez... Je ne sais pas si c'est l'économie de vacances ou quoi, mais que vous partiez en vacances avec elle et tout ça, elle me dit. Oui, je faisais des colonies de vacances. J'étais toute petite. Mais cette religieuse, elle vous protège, madame. Ah, c'est gentil, ça. Quand on a la protection d'une religieuse, ce n'est pas n'importe quoi. C'est vrai ? Ah, je le remercie beaucoup. Ah, bien, d'un côté de vous. J'en ai besoin. Vous avez une question à poser, madame ? J'ai un petit-fils qui s'appelle Charlie, qui a 14 ans, qui est très difficile. Il se fait virer de l'école. Il est marginal un peu. Complètement. Il s'appelle Charlie. Et en fait, ils se sont croisés avec mon mari. Mon mari partait en incinération. Et puis, lui, mon fils m'a dit que sa femme était enceinte. Voilà, je veux dire, il y en a un qui est descendu. Oui, c'est ça. Voilà. Et il a le caractère fort de mon mari. Mais je veux dire, là, moi, je crains un peu pour lui. Je me demande s'il ne va pas devenir un voyou. Non, je ne pense pas. Par contre, il a des mauvaises fréquentations. Ça, c'est vrai. Il a des mauvaises fréquentations, mais votre mari, je pense qu'il va s'en occuper. Je crois aussi. Oui. On va le remettre sur le grand chemin, celui-là. Bon, il y a un peu d'espoir là-dessus. Voilà, madame. Il faut que jeunesse se fasse. Allez, on va passer aux questions. Eh oui, ma petite dame. Eh oui. La petite religieuse, elle est toute mignonne. Il dirait une petite crevette. Eh oui, elle est toute petite, toute maigre. Et puis, tout comme ça. Avec les deux mains comme ça, je suis content. Alors, on va passer aux questions. Alors, une question précise. Il n'y a pas dix questions dans la question. Merci. Une petite précision que pour les personnes qui n'ont pas eu de contact. Voilà. Que pour les personnes qui n'ont pas eu de contact. Ben oui, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Allez, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je n'étais pas préparé. Je voulais savoir si j'étais à la place où je devais être en ce moment, ou si ce n'était pas ma place dans ma vie. Au travail, sur quel plan ? Amour, travail ? J'ai changé de vie il y a trois ans, dans tout. Vous avez tout changé ? Tout. D'accord. Et je voulais savoir si c'était la bonne solution. C'était la bonne décision que vous avez prise. Oui, tout à fait. Il fallait partir et changer de vie, c'est vrai. Et vous avez balayé des gens autour de vous ou pas ? Oui, aussi, oui. Il fallait, hein ? Ah oui ? Oui, même que, oui. Ok. Voilà. Merci. De rien. C'est un jeune homme qui se lasse vite. Bonjour. C'est mon fils qui vient de vous parler. Et justement, c'est la question que je voulais lui poser. S'il pensait revenir à la maison ? Comment ça, revenir à la maison ? Ben, lui, il est parti en Savoie et moi, je suis dans le sud, ici. Oui, s'il revient dans le sud, c'est pas forcément pour venir chez vous. Non. Hein, c'est faire sa vie. Non, non, non. Voilà. Moi, pour moi, il reviendra dans le sud, mais pas pour être avec vous, madame, pour être avec quelqu'un, faire sa vie. On est d'accord en couple ? D'accord. On est d'accord. Sa mère, il aime bien, mais ça serait mieux s'il avait qu'une nana, quand même, hein ? Oui. Ça peut être célibataire, ou alors ça peut être, je reviens dans le sud, je rencontre quelqu'un, et qui fait que ça me fait prendre des décisions de revenir. Donc, de toute façon, il y a l'amour ici, ça, on me le donne. Ok, d'accord, merci. Bon, qui connaît un ex, ou... Un ex qui revient. Hein ? Est-ce que c'est un compagnon du passé qui revient ? Ça peut être. Il y aura un choix à faire entre deux personnes, voilà ce qu'on me dit. Et c'est toi qui feras le choix. Parce que des fois, tu te fais larguer, tu ne choisis pas. Oui. Eh oui, tu as pris le jeu pour pleurer, après. Voilà. C'est à toi de choisir. À toi de choisir. Allez. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si mon frère allait trouver du travail. Il cherche ? Mais comme il est handicapé... Oui, il ne cherche pas vraiment, quoi, voilà. Il a 24 ans. Moi, je pense qu'il ne cherche pas vraiment, il faut l'aider, d'accord ? À coups de pied dans le... Non, mais il faut l'aider. Sois sympa avec. Il a 24 ans, tu vois. Mais oui, mais il est handicapé, son frère. Non, mais il veut dire que tu vas apporter, bien quand ? 25 ans, il sera bien. L'année prochaine, ça sera bien pour lui. Moi, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Oui, c'est un peu le... Entre-temps, je fais une sieste, et puis pas tabuleuse, mais je la fais quand même. C'est un peu ça, oui. L'auberge est bonne, hein, donc bon, tu veux qu'il y ait un travail. Mais gentil, ton frère. Oui. Il compte pour 10, c'est ça ? C'est-à-dire ? Il compte pour 10 ? Oui, je sais, mais c'est ton frère, c'est pas le meilleur. Ah oui, il est à la maison, alors... Allez, je sais, moi aussi je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Allez. Merci. Merci. C'est ton petit frère, non ? Oui. En plus. Oui, j'ai 14 ans. Eh oui, c'est ton petit frère. Non, 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 non. Vous n'êtes pas le du monde. Allez. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'aurais aimé savoir, s'il vous plaît, par rapport à mon professionnel. Savoir, bon, j'ai changé d'activité il y a trois ans aussi. Je pense que je suis dans la bonne voie. Oui. Parce que je me plais, mais j'aimerais savoir, est-ce que ça va encore évoluer ? Oui, ça va évoluer. D'accord, ok. T'as aussi, t'es pressée, hein ? Donc, combien de temps ça sera bien pour elle ? Moi, j'ai entre fin 2023-2024, ça sera bien pour toi. C'est là, va ? Voilà. Ça va. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir, j'ai un enfant qui est malade, et j'aimerais savoir s'il allait réussir à se prendre en main au niveau de sa maladie. Quel âge il a ? 18 ans. Ouais. Il n'écoute pas tout ce que tu lui dis ? Non. Il n'écoute personne. Non. Il est marginal, ton fils. Il est très, il a une grosse carapace. Ouais, ouais, ouais. Il est dans son monde, et puis il ne veut pas, tu vois, il a l'impression que personne ne peut le comprendre, que personne ne peut l'entendre et tout ça. C'est une crise qui traverse, et ça ira beaucoup mieux. Ben oui, mais c'est une crise. Ça fait plus de 11 ans déjà que c'est comme ça, alors je suis inquiète. C'est comme ça, il ne vit pas dans son époque, ton fils. C'est une vieille âme, mais il ne vit pas dans son époque. Il faut l'aider. Il faut l'amener voir quelqu'un ou quelque chose comme ça. C'est quoi quelqu'un ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je ne sais pas, un guérisseur, quelque chose comme ça. L'amener voir un guérisseur. Homme. Ouais, je n'en connais pas. Ah ben, on demandera, ce n'est pas grave. Il y en a un, là. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Je ne vois pas, c'est qui ? Ah, voilà. Merci. En même temps, vous ne me voyez pas non plus. Ah si, là, je te vois quand même. Je voulais savoir juste si ma mère va se remettre de tout ce qu'elle traverse en ce moment. Ta maman, si elle va se remettre de tout ce qu'elle traverse en ce moment ? Comment elle s'appelle ta maman ? Laurence. Oui. Elle est forte, ta mère. Oui. Je ne vous dirais pas le contraire. Voilà. Une sacrée nana. La Lolo. Allez. Bonjour. Bonjour. Voilà, il y a deux ans, j'ai perdu mon papa. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc déjà, je voudrais lui dire, je vais au anniversaire. Et je voudrais savoir si tous les signes que j'ai eus, parce que depuis qu'il est parti, j'ai fait beaucoup de rêves. Voilà, j'ai eu beaucoup de signes. En fait, je voulais juste savoir si c'était vraiment lui. Oui, pas toujours. Pas toujours. Des fois, il y a d'autres personnes qui se greffent. Mais il vient et il est bien, ton papa. Il te protège. D'accord. Voilà. Merci. Voilà, de rien. Bonsoir. Bonsoir. Je vais poser une question par rapport à ma clé professionnelle. Oui. Parce que, c'est vrai, en ce moment, c'est compliqué. J'ai deux sociétés, en fait. Ouais. Et je vais savoir si ça allait s'améliorer. Oui. Voilà. Non, t'inquiète pas, tu ne mets pas la clé sous la porte. Ouf. Voilà. Allez, non, mais il faut, il remonte la pente et tout. T'es un battant, j'ai confiance en toi. Pris Saint-Joseph, le patron du travail, il t'aidera. D'accord. Allez, t'as une grand-mère, là, qui te protège. Oui, Marlène. Très belle femme. Merci, mamie. Merci, mamie. Ah, ouais. Franchement, qu'elle est là, la grand-mère. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est une question d'ordre professionnel. Oui. Je voudrais changer de cap. Oui. Et savoir si ça va se réaliser ou pas. Et quand tu voudrais changer de cap ? Rapidement. Ah, non. Rapidement. Rapidement. J'ai, voilà. Maintenant, tu veux dire rapidement, je te dis non. D'accord. Je te dis six mois à peu près, oui, mais rapidement, c'est non. Ah, non, pour moi, c'est pas rapide. Pour moi, oui. Tu vois, pour moi, rapide, c'est deux, trois jours, quinze jours, toi. Ah, ben si, ben, rapide, c'est rapide. Non. On n'est pas dans la même rapidité, alors. Exactement. Voilà. Côté escargot. Donc, c'est un changement. Oui. Et je pourrais savoir l'autre... Autre... À quoi je peux me tendre ? T'as plein de choses. T'as plein de possibilités. C'est toi qui feras le choix. T'auras un déclic, comme on me dit, de te dire. Et lui, il sera rapide ou pas ? Pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, tu restes là où tu es, ou c'est comme ça. Non, mais ça, c'est sûr. Voilà. Entre l'été et l'automne 2023, il se passera beaucoup de choses pour toi, voilà. D'accord. On t'attend. On t'attend. Oui, bien sûr. Merci. De rien. Oui. Bonjour, Chantal. Bonjour. J'ai une fille qui est malade, qui a une maladie, et je voudrais savoir... Maladie auto-immune ? Oui. Voilà, c'est ça. T'es l'âge et là ? Elle va faire 31 ans, en décembre. Et alors, qu'est-ce que tu veux savoir ? Elle est sagittaire ? Euh, non. Capricorne ? Capricorne. L'âme d'un chef ? Oui. Elle te commande, ta fille ? Eh oui. Voilà, je voudrais savoir, par rapport à cette maladie, s'il va y avoir une accélération, si ça va... Non, ça stagne. Ça stagne. Ouais, ça stagne. Et moi, je pense que c'est la volonté aussi, c'est l'esprit qui agit sur le corps, donc il faut travailler là-dessus aussi. C'est mental. C'est mental, ouais. OK. Bon. Eh bien, merci. Il n'y a pas d'amélioration de santé ? Ça ne régresse pas, mais ça ne empire pas. Ça stagne. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bien. Eh bien, c'est bien. Déjà, ça ne se développe pas, c'est déjà bien. Attendez, parce que c'est une seule maladie, quand même. Je sais, je sais. Voilà. C'est comme ça. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une petite question par rapport à ma fille qui a 22 ans. Je voulais savoir un petit peu... Elle est très belle, ta fille. Merci. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ta fille ? Je voudrais savoir si elle va réussir professionnellement, passer ses études et... Oui, il faut d'abord qu'elle fasse ses études, qu'elle fasse ses diplômes et tout ça. Elle est ambitieuse, ta fille. Très. Et réussir à ta fille. Là, elle a passé son bachelor, enfin sa licence, et elle a décidé de prendre une année sabbatique, donc elle ne fait rien, là, en ce moment. Oui, mais parce qu'elle a besoin de se retrouver, mais elle réussira, ta fille. Elle aime bien les belles choses et tout ça, ne t'inquiète pas, non ? Non. Et en amour... D'abord le travail, après l'amour. Ok, là, maman ? Merci. De rien. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Dans combien de temps, je vais trouver un appartement à Aix-en-Provence qui corresponde à mes attentes ? L'année prochaine, 2023, ouais. Entre l'hiver et le printemps, tu vas trouver quelque chose. Tu le reconnaîtras, l'appartement, d'accord ? Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui me protège, là, oui. Une grand-mère, oui. Ça a l'air déçue. Non, mais je n'ai pas connu mes grand-mères. Ah, ben, elle te connaît bien, c'est déjà pas mal. Heureusement qu'elle te protège. Merci. Je lui dis ça, là. Oh, 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 oh. Déçue, tu sais, en plus. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon fils, il va trouver quelqu'un. Ah, là, là, je ne peux pas, là. Excusez-moi, je ne peux pas, ça fait du brouh, ce n'est pas possible. Allez-y. Je voudrais savoir si mon fils, qui a 22 ans, il va trouver quelqu'un en amour. Oui, mais il est un peu jeune, hein. Il faut qu'il... D'abord... Le premier va avoir des gosses dans combien de temps ? Non, mais voilà, s'il va vraiment trouver quelqu'un. Oui, il va trouver quelqu'un, mais il n'a que 22 ans, ma belle. Chouchou, dans combien de temps tu vois bien ? Entre 25 et 26 ans. Donc, on a le temps. Très bien, merci. Le jeune, ça y est, il va le quelqu'un, il va le faire. C'est mieux, le père. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon fils, qui va avoir 28 ans ce mois-ci, va trouver une stabilité... En 30 ans, il sera bien, ton fils. 30. D'accord. Bon. Stabilité sur beaucoup de choses, d'accord ? Oui, d'accord. Il est plein de surprises d'imprévus, ton fils. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Voilà. Il faut croire en lui. Oui. Oui, d'accord. C'est vrai qu'on lui fait pas assez confiance. Exactement. Et toc. Bon. Merci. Merci beaucoup. Oui, rebonsoir. Rebonsoir. C'était pour savoir si, à mes 38 ans, je serais arrivée au bout de... Oui. Au bout de quoi ? Au bout du tunnel des souffrances, de ce que je ressens. Oui, et moi, je dirais, après tes 40 ans, la deuxième partie de ta vie sera la meilleure. Plus tu vieilleras, t'es comme le bon verre. D'accord. Plus tu prends des années, plus tu prends de la bouteille. D'accord. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Tu vieilles bien, mon petit. D'accord. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous levez ? Oui. Merci. J'ai des problèmes vocaux depuis plus d'un mois. C'est mon métier. Et je voulais savoir... Vous chantez ? Oui. Et alors ? Je voulais savoir si ça va se régler ou... Oui, ça va se régler. Mais vous avez besoin de repos, madame. C'est ça. Voilà. Ça, ça veut dire repos. Tu veux pas te reposer ? On t'oblige à te reposer. C'est ça. D'accord. Très embêtant en ce moment. Oui. Un petit foulard de soie. Oui. En bleu clair. C'est marrant parce que j'ai le trac, alors j'ai l'habitude d'avoir le... Et là, c'est ouf ! D'accord. Un petit foulard en soie, ça coûte un peu cher. Tu te le fais au fric, c'est un gilet. Et tu le fais comme ça, autour de ton cou. D'accord. Ok. Allez, merci. Tu fais comme Céline Jones, arrête de parler. Ben ouais, c'est très dur. Ok, merci. Allez. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu un AVC il y a trois ans. Et en fait, j'ai décidé de changer de vie professionnellement. Et me consacrer à ma passion, la musique. Ouais. Et je voulais savoir si... Tu chantes ? Non, j'organise. J'organise des concerts, moi. Tu chantais pas, tu fais de l'événementiel. Oui. Mais t'as jamais chanté, toi ? Je chante, mais comme une casserole, mais je chante. Dans ta salle de bain, dans la voiture. Ouais, voilà, c'est ça. Je chante tout le temps. Non, mais parce que ça te fait du bien. Non, mais c'est vrai. Je voulais savoir si du coup... Oui, ça marche. Je continue là-dedans. Oui. Ok, super. Merci. C'est une renaissance que t'as, un peu comme la dame. Allez. Là devant toi, devant. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. Je voudrais savoir si je suis protégée là-haut. Tout à fait, oui. Par mon mari. Ta mari, ta grand-mère et ta mère. Merci. Avec ça, tout va bien. Merci. De rien. Tu leur dis merci à eux, surtout. Parce que c'est... Allez. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir si ma situation s'est arrangée, si je veux déménager, si tout va bien se passer. Tu cherches ? Oui. Pas vraiment, t'as visité et tout ? Non. Non. Non, cherche, s'il te plaît. Après les fêtes de fin d'année, tu as le feu vert, là. Tu fonces, hein ? D'accord. On est d'accord ? D'accord. Pour la nouvelle année, attention. Ouais, ouais. Après mon anniversaire. Voilà. Allez, tu vois, elle a compris. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. J'ai perdu ma mère il y a dix mois. Et elle a toujours été très, très malheureuse. Et je voulais savoir si là-haut est pas le genre. Elle est heureuse. Ben oui. Bonsoir. Oui. J'aimerais savoir qui me protège. Là, pour l'instant, t'as un monsieur avec une casquette. Ok. Merci. C'est un grand-père ? Oui. Voilà, c'est ça. Il est très fier de toi, ton grand-père. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir sur les signes que je reçois, et particulièrement celui que j'ai reçu hier matin. Je te kiffe, Fabien. Quelqu'un de proche de ta famille, t'es décédée ? Oui. C'est qui que t'as perdu il y a pas longtemps ? Il y a pas longtemps personne, mais il y a longtemps ma maman. Ta mère. Mais t'as perdu quelqu'un ? T'as pas perdu quelqu'un il y a pas longtemps ? Non. Pas forcément de la famille. Ouais. Je te parle pas de la famille. Est-ce que t'as eu un décès dans l'année 2020 ? Fin 2021, début 2022 ? Serge. Eh ben voilà. Oui, Serge. Lui aussi qui me protège. Voilà, merci. Je l'aimais tant. Ah ben voilà. Merci. Heureusement qu'elle est la merci, la dame. Elle est où, la mère ? La mère, elle est où, la mère ? Elle est là. Il n'y a pas la mère à Salon de Provence. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Chantal. J'ai perdu mon papa, moi, il y a 30 ans. Ah oui. Et j'aurais pu le savoir s'il était... Heureusement, il est bien au bout de 30 ans. Ben oui, heureusement, au bout de 30 ans. Comme j'ai pas de signes. Si, il te fait des signes et tu les vois pas. Forcément. Eh ben oui. Est-ce que t'es trop... Ton père, il te protège, attention. Voilà. Tu conduiras plus doucement, on te dit. Ça, c'est ton père qui te le dit, d'accord ? Tu dois comprendre. Allez. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si la situation de mes deux petites filles va s'améliorer. Non, mais là, il y a deux questions, là. Oui. Une question, madame. Bon, alors, de ma petite fille, elle a 18 ans. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur elle, madame ? Si elle va trouver quelque chose, parce qu'elle est maman depuis trois ans. Et elle vit toujours chez sa maman. Mais j'aimerais savoir si ça va... Ça va trouver un appartement, c'est ça ? Oui, ça va se prendre en charge. Oui, madame. À quel âge elle sera bien, Chouchou ? Quel âge elle a ? 18 ans. 20 ans par là, madame. Mais elle est mûre quand même pour son âge, la gamine. Oui. Elle n'est pas déséquilibrée, je n'inquiète pas. Non, mais bon, ça porte à l'occasion. Non, non, mais je vous le dis, je sais. Mais 20 ans. Il faut que jeunesse se fasse, madame. C'est comme ça. D'accord. Mais pour que jeunesse se fasse, madame, c'est comme ça. Je sais, ben oui, mais elle ne va pas la mettre à la rue quand même, non ? Ah non, pas du tout, je ne sais pas. Pas du tout. Attention. D'accord. Allez, merci. C'est un petit garçon qu'elle a ? Oui. Il est beau, hein ? Ah oui. Il est très beau. Il a une trogne. Il est beaucoup fréquemment, il est beau. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si ma fille, elle a des projets pour l'année prochaine, mais elle ne sait pas trop si elle va rester en Suisse ou en France. Pour l'instant, elle reste en Suisse. Normalement, elle reste en Suisse jusqu'en août, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je vais te dire, pour l'instant, elle reste en Suisse. Après, par la suite, elle aura un choix, soit elle pourra être reconduite, ou elle pourra revenir en France. C'est elle qui choisira, madame. D'accord. On ne peut pas me dire. Pour l'instant, moi, je ne la vois pas revenir en France. Oui, ça je sais, jusqu'en août, elle reste en Suisse. Mais elle ne sait pas trop après, voilà. Mais peut-être qu'après, elle aura une autre proposition du travail. Donc, elle ira là où le travail l'amène. Vous voulez qu'elle revienne ? Non, non, parce que là où elle est, en Suisse, elle travaille. Elle est hyper heureuse. C'est pour ça, elle est très, très bien. Mais amoureusement, son amour, on descend en France. Oui, mais c'est comme ça. Pour l'instant, elle est là où le travail l'amène. C'est comme ça. D'accord. Désolée. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une demi-fille, divorcée avec trois enfants. Je voulais savoir... J'ai une demi-fille ? Non, une demi-fille. Ah, bon, j'ai une demi-fille, j'ai une demi-fille. Non, pas encore. J'ai eu peur, là. Qu'est-ce qu'elle me raconte, la mère, là ? Alors, vous avez une... Le prénom de votre fille ? Christelle. Christelle, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Christelle ? Eh bien, elle est divorcée avec trois enfants. Ouais. Et je voudrais savoir si sa situation s'arrange. Oui, elle refera sa vie, la Christelle. Elle a 35 ans. Oui, elle refera sa vie. À quel âge tu as... Par contre, j'en vois plus d'enfants, elle, hein ? Non, non, ça y est, elle... Non, mais je vois plus d'enfants. Et rencontrer quelqu'un qui l'accepte avec ses enfants et tout, ça, c'est oui. À quel âge elle sera bien, sa fille ? 36, 37, elle sera bien, ouais. Ah, mais ça va. Ouais. Je vous remercie. Elle est gentille et tout, ouais. Bien sûr. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si la relation que j'ai avec mon papa, qui est très conflictuelle depuis longtemps... C'est des rapports de force que vous avez. Oui. Et j'en souffre beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus le voir. Oui, parce qu'il veut toujours avoir raison. Oui. Et il veut que tu te plies à lui, et lui, il ne veut pas se plier à toi. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie d'être la petite fille, j'ai envie d'être une femme. Je voulais savoir si un jour, j'arriverai à pardonner et à revenir vers mon papa. Oui, mais pour l'instant, il faut que tu fasses un break. Oui. D'accord ? Parce que sinon, ça va te détruire. Oui. Et te faire aider par une thérapeute, essayer d'aller voir un kinésiologue, ou quoi, ça serait bien. Non, je... Beaucoup de choses. Allez, fais-le. Merci, Chantal. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que mon frère est heureux d'aller en dehors ? Oui, madame. Merci. J'ai dit que les gens qui avaient eu un contact... Elle n'a pas eu un contact. Elle n'a pas eu un contact. Allez. Je ne sais plus, j'étais derrière, alors... Oui. Bonsoir. Chantal, est-ce que ma fille sera maman ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Mon papa est parti il y a trois ans. J'aimerais savoir s'il m'a pardonné de ne pas avoir... être arrivé à temps. Oui, bien sûr qu'il t'a pardonné. Merci. Arrête de vivre avec la culpabilité, d'accord ? Parce qu'il te pardonne. Ah, oui. Bonsoir. Bonsoir. Ma question va être d'ordre professionnel. J'aimerais bien changer de lieu de travail. C'est toujours le même travail ? Depuis 20 ans. Oui, toujours le même travail. D'accord, oui. J'ai une envie, une idée très précise depuis très longtemps. Est-ce qu'elle va se concrétiser ? Pas tout à fait. Il y aura un changement de travail, mais ce n'est pas ce que vous voulez, vous. Voilà. D'accord. Désolé. Mais c'est déjà bien ? Oui, tout à fait. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'ai la chance de vivre une très, très belle histoire d'amour. Tant mieux. Merci. Je voudrais savoir si on va arriver à vivre ensemble cette histoire et dans quel lieu ? En France ou en Italie ? En Italie. Allez. Bonsoir. Bonjour Chantal. Bonjour ma belle. Alors professionnellement, maintenant ça va. Je suis bien. Tant mieux. Enfin. Enfin. Oui. Ma question c'est, bel amour, il arrive quand quoi ? Allez où ? Après. Vers les beaux jours. L'amour, pas pendant l'hiver. Là c'est les beaux jours là. C'est les derniers, on m'avait dit, bon. D'abord le travail après l'amour, ben ça t'as le travail. Maintenant tu vas avoir l'amour. Ça va venir. La réunion, il fait beau tout le temps. On m'a dit vers les 38, là j'ai 36, je me dis bon ça arrive et bon. Un peu, c'est long hein. C'est long. Plus c'est long, plus c'est bon. Il arrive quoi. Oui il arrive. Pas sur son cheval blanc, mais il arrive, t'inquiète. Il arrive avec le professionnel ou ? Peut-être avec un côté professionnel, ouais. Peut-être avec le côté professionnel aussi. Ouais. Dans le travail. Je suis pas dans la police donc je préfère pas. Ouais ouais. Ou quelqu'un qui va et qui débarque et que tu dis connaissance. Ça sera surprise. On l'a dit, moi tu pars et moi tu dis. Tu verras. Ça va enchaîner. J'espère que ce sera pas celui à qui vous mettrez les mineurs. Non. On reprise le rond mais ça nous intéresse. Merci beaucoup Jean-Paul. Après je pense. Bah oui bah. Allez. Tout le monde sera content, t'inquiète. J'espère que tu viendras me le présenter. J'aime bien quand tu viens de me présenter. Comme elle travaille dans la police, c'est pas dans une de tes affaires qu'elle a la petite fille. Tu sais qui était sur la... Bon c'est pas longtemps moi toujours. Ah non c'est pas. Mais j'en ai vu il y a des choses mais non. Ah non mais j'ai monté. Allez. On continue. Alors continue. Voilà. Moi j'ai perdu mon papa il y a six mois. Oui. Ah bah il monte hein. Faut que tu prie pour lui hein. J'espère qu'il ne m'en veut pas. Mais non pourquoi tu veux qu'il t'en veut ? Il t'en a fini. J'ai pas l'envié mais il est bon. Bah oui mais c'est comme ça 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 prévient pas hein. Tu crois que t'as la date ? Bah oui c'est comme ça hein. Il t'en veut pas ton papa. Laisse-le monter. Allume-lui des bougies blanches. D'accord ? Une photo, une bougie d'une fleur coupée ça l'aide. D'accord ? Faut juste le laisser le temps se reposer un peu. Bah ouais c'est normal. Merci. Allez. Euh... Bonsoir. 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 Il faut pleurer après. Bah oui. Ça fait un temps que j'ai perdu votre photo. Bah ouais. Une pépère qui va voler. Et alors qu'est-ce que tu veux savoir si elle est bien, si elle vient te voir ? Oui elle est bien. Et elle vient te voir. Tu la sens pas des fois dans ta couche dans la... Dans ta couche. Bah oui dans sa couche quand il est dans le lit. Oui. Je la sens. Non mais rigole pas hein. Oui oui. Parce que des fois tu te dis ça y est je deviens fou. Non non non. Je la sens. Elle lit dans le lit avec toi ma part un bonheur. Ah ouais. Ouais je la sens. Tous les jours. C'est un vocabulaire d'un autre âge. Bah ouais je comprends. Ouais. Oui elle a pas une couche pas en Perse hein. C'est pas ça hein. Allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir pour mon fils son projet de construction qui est déjà bien entamé. S'il arrivera à son terme. Oui. Il aura la maison t'inquiète après tu boiras le champagne. D'accord. Allez. Merci. Il n'y a rien. Alors moi je voudrais savoir si j'ai le mauvais oeil. Un peu oui. Ah. Et comment l'enlever ? Exorciste. Il faut voir quelqu'un l'exorciste. Oui. J'ai tout les adresses. Je connais des personnes qui me contactent. Voilà. Voilà. Allez. N'hésitez pas à me contacter. Bonsoir Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir Chantal. Alors voilà j'ai une question personnelle. Je ressens un poids lourd et un mal être et je me demande pourquoi. Depuis des années. Ouais. Quand même. Toi aussi t'as une titula. Oui. C'est ma marine. Toutes les deux vous êtes touchées. Vous êtes emblégées toutes les deux. Donc il faut aller consulter quelqu'un d'accord. D'accord. Allez. Merci. Il faut que tu prie ma chérie. Ok. Voilà. Et je prie qui pardon excusez moi. L'Esprit-Saint est ton ange gardien. D'accord. Et tu peux prier Saint-Michel-Archange et Saint-Benoît. Porter la médaille de Saint-Benoît. Toutes les deux là d'accord. D'accord. Allez. D'accord merci. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Moi je voudrais savoir si j'ai retrouvé une famille génétique il n'y a pas longtemps. Par contre mon père je ne l'ai pas retrouvé. Je voulais savoir si... Il est décédé ton papa ? Oui. Bah oui hein. Je voulais savoir si... Il le retrouvera là-haut quoi. Non mais je voulais savoir si il le sait si... Je pense que j'ai eu un signe il n'y a pas longtemps à Marseille. Oui il le sait que t'es sa fille. Oui ça il le sait je pense. Il est sûr qu'il le sait de là-haut. Mais est-ce qu'il sait que j'ai cherché ? Oui. Est-ce qu'il est content quoi. Oui que t'as cherché oui. Et est-ce qu'il est... Ça lui a fait plaisir. Oui. Oui. Et tu comprendras beaucoup de choses dans l'au-delà. Pas maintenant. Oui. On va le temps encore hein d'accord ? Oui j'espère. Allez. Non à côté. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Moi c'est juste une évolution professionnelle. Oui. Il y a un changement qui arrive pour toi. Oh oh oh. Ça va dépoter hein. Oui. Très content. Je suis bon alors. Il sera très content. Et t'auras plus les autres sur le dos là comme ça là parce que... Hein ? T'as compris hein. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir moi quelle était l'activité qui m'est la mieux appropriée en spirituel. Parce que là j'ai pris mais je voulais savoir si je voulais me diriger sur les animaux ou reprendre mon métier taxi PLR. Ah non les animaux tout ça c'est pas mal hein. Qu'est-ce que tu faisais avec les animaux ? Oui. Justement je voulais savoir si... S'il travaille avec les animaux ou s'il reprend son taxi. Oui. Et tu pourrais faire de la radiesthésie toi. Hein ? Hein ? D'accord le pendule. Le pendule ouais. Fais le. Ah bah c'est le bon sens ça. Voilà. Allez. D'accord. Ça t'aidera. Merci. De rien. Monsieur le curé. Monsieur le curé. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'aimerais juste savoir si ma maman a retrouvé sa soeur. De l'autre côté mais actuellement elles sont pas ensemble. Oui. Elles se sont retrouvées mais actuellement elles sont pas ensemble hein. Ok. Voilà. Voilà. Merci. Décroiser les jambes merci. J'arrête pas de le dire et... Excusez-moi. Merci. J'aurais voulu savoir si on allait retrouver le chat de ma fille. Il y a combien de temps vous l'avez perdue ? Le 15 août cette année. Non. Elle est décédée ? Je pense oui. Ok. Moi je peux faire. Je crois qu'elle est décédée. Oui bah qu'elle soit malheureuse ou quelque chose de... Ah oui oui oui. Elle est pas... Non. Oui d'accord. Oui mais pour moi elle est de l'autre côté. Ok. Merci. À côté. À côté encore. Non non à côté. Non non à côté. Non non c'est fait. Là. Là. Voilà. Bonsoir Chançois. J'aurais aimé savoir si je vais déménager. Tu cherches non ? Oui. Il faut vraiment chercher. Oui. Un appartement tu veux ? Une maison je préfère. Oui. Soit un appartement qui fait... Un appartement dans une maison. Ça sera d'une drôle de façon. Ou une maison mais de plein pied. Voilà ce qu'on me dit. C'est ce qu'on cherche. Une maison de plein paiement Madame. Parce qu'il ne faut pas des étages à l'intérieur. Non. Et à peu près dans combien de temps ? L'année prochaine. D'accord. Ça sera rapidement. Tu auras quelques travaux à faire dedans. D'accord ? Oui. Pour mettre à ton goût. D'accord. Voilà. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je souhaitais savoir si j'allais continuer à m'épanouir dans mon travail tout en évoluant. Oui. Oui. D'accord. Et confiance en toi. Oui. Merci. Il y en a beaucoup qui sont pressés ce soir. Tout là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Vivre une apparition nocturne est-il signe d'une évolution spirituelle ? Non. Ça peut être un contact tout simplement qu'on vous montre. D'accord. Peut-être parce que vous êtes un peu perdu ou quoi, quelque chose comme ça. Et donc quand il y a des apparitions comme ça, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'on est là avec vous et qu'on vous aide madame. D'accord. Merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je suis nouvellement enceinte grâce à la médecine. Et je voulais savoir si tout allait bien se passer. Oui. Que la procès allait bien se dérouler. Un beau prénom en plus. Merci. C'est le deuxième là ? Non, le tout premier. Le premier. Ah. Et après t'en veux deux toi ? Déjà. Un c'est bien du coup parce que quand on ne peut pas naturellement, on est content de ce qu'on a. Ben ouais. Et après je pense qu'il y aura un deuxième. Ben tant mieux. Merci. Saint Gérard de Magella, c'est un sein compris pour avoir un bébé en bonne santé. pour que la grossesse s'éveille jusqu'au bout. Et en bonne santé les bébés. Bonsoir. J'aimerais savoir si mes soucis de santé sont terminés. Il manque 10% encore un petit peu. Le plus gros t'as traité mais il reste encore un peu. C'est la fin je pense que 10% encore à régler. D'accord ? Ça marche. Je vais y arriver. Merci. De rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Moi je voulais avoir mon avenir sentimental avec la personne dont j'ai la relation en ce moment. Il veut pas s'engager ? Hein ? Oui. Il veut pas ? Non il veut pas. Ben ouais. C'est pas quelqu'un qui veut s'engager. C'est quelqu'un, c'est un petit pointillé moi j'appelle ça. C'est quelqu'un qui veut te voir comme ça, de temps en temps. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir avec cette personne, désolé. Ok. Parce que c'est pas quelqu'un qui veut se marier, c'est pas quelqu'un qui veut vivre avec toi, c'est pas quelqu'un qui veut se passer. Donc c'est difficile là. Oui c'est difficile. Et surtout que toi t'es droite, t'es carrée, t'as des principes et tout ça. Ça va pas avec toi ça. Non pas du tout. Non. Alors tu supportes, tu supportes, tu supportes mais à un moment donné tu peux plus supporter. Ben oui. On est d'accord ? Oui. Allez. Merci. Désolée, tu sais ce qu'il reste à faire. Oui. Merci. Ce qui est drôle c'est que j'ai la même question à poser. Je crois. Mon... Compagnon. L'avenir sentimentale avec... Et pareil, il veut pas s'engager vous aussi. Complètement. Voilà. Et deux là, mesdames, je suis désolée. Toi tu veux te marier et tout toi. Ah oui. Toi t'es très romantique et tout va. Et lui il est pas du tout. Il est ravage. Tu perds ton temps. Non. Non c'est non. Ça fait combien de temps que t'es avec ? 12 ans. Ah non. Non mais... Là il y a prescription là. Mais ça souffre. Là ça souffre comme ça. Faut arrêter là. Faut arrêter là. Ah oui là c'est grave là. Chuuut. Allez. Du silence merci. Tu veux savoir par qui je suis protégée ? Ta grand-mère. Ah. Et ma grand-père non ? Non. Pour l'instant je vais pas louer le décès de famille. Rires Ta grand-mère. Eh ben merci mamie on dit. Eh ben tiens. Heureusement mémé elle est là. Oui mais c'est vrai que... Oui elle pense pas. Elle pense au grand-père mais pas la grand-mère. Non mais... La pauvre. Non non mon petit peu. Bonsoir Chantal. Bonsoir. 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 Je voudrais savoir si ma belle-sœur qui est décédée l'année dernière au mois de décembre. Ah oui il n'y a pas longtemps. Elle est décédée le 31 décembre le dernier. Ah ben lui donc. Et je voudrais savoir si elle est sur le même plan que son mari. Non. Je m'en doutais. Pas du tout. D'accord. Mais ils se sont déjà vus. Oui. D'accord. Son juif mais ils sont pas sur le même plan. Son mari il est mort avant elle ? Oui. Parce qu'il est plus haut qu'elle a. Oui je m'en doutais. Ouais. Non. Je ne veux pas te mentir hein non. Non non mais. Par contre il est descendu pour venir la chercher. Pour la faire passer et tout ça et tout. Mais après bon ben elle a sa propre volition à faire hein. Oui oui. Oui oui. Comme ça. Merci. De rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si un de mes défunts a un message à me faire passer ce soir. Non. Non. Tu n'as pas une question à la peine de ça ? Ouais. Alors ma question ça serait ben la dernière fois que j'ai vu mon frère il est décédé il y a 5 ans. Et la dernière fois que je suis allée le voir à l'hôpital il m'a dit faut que je te parle. Et en fait entre temps il est décédé donc on n'a pas eu l'occasion de se parler. Mais là je n'ai pas donc je ne veux pas inventer. Il y a rien. Ok. Désolé peut-être. Mais là je n'ai pas donc je n'invente pas moi. On est d'accord. On est d'accord il faut être honnête. Tout à fait. Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai perdu récemment mon travail. Oui. Et j'ai des envies d'ailleurs. C'est une réconciliation. Donc j'aimerais savoir si je vais retrouver du travail dans ce que je faisais avant. Ou si c'est mon projet qui va plutôt aboutir. C'est plutôt ton projet. Et là pour l'instant tu as besoin de te reposer. Oui. On me dit et tu as besoin de te reposer et de te poser. Oui. Waouh. Important. Tu as besoin de te retrouver, de te poser, de respirer et tout ça. D'accord. Si tu ne peux pas travailler jusqu'à Noël, janvier et tout ça là. Noël, jour de l'an et tout. Mais tu ne travailles pas ça serait bien. C'est ce que je fais. Et bien c'est parfait. Oui. Allez. Franchement profite pour une fois que là haut ils disent de ne pas travailler. Non. Allez donc toi autres. C'est vrai. Ouais. Mais non mais c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent repos. Tu vois. C'est comme ça. Allez. Bon ma question concerne ma fille qui a 16 ans, Julia. Ouais. Qui est un petit peu à la ramasse. Non mais je l'aime bien moi. Moi aussi je l'aime bien. Elle est mignonne ta fille. Elle est adorable. Ah oui elle est pleine d'amour et tout. Ah oui ça déborde mais le problème justement c'est que dans sa vie il n'y a que moi. Enfin le problème. Elle a que 16 ans hein. Oui mais. Quoi tu veux la caser aussi. Elle n'a pas beaucoup d'amis mais pardon. Ah mais sans débarrasser ça va pas non. Non 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 je veux la caser mais elle voulait faire plein de trucs. Elle voulait faire médecine, elle voulait faire ceci, elle veut faire cela. Depuis Covid elle ne veut plus sortir de sa chambre en fait. En fait il y a tout qui l'intéresse elle ne fait rien quoi c'est ça. Elle est éparpillée. Elle est éparpillée vraiment. Entre 17 et 18 ans elle sera mieux ta fille hein. Ouais et en attendant c'est un peu compliqué. En attendant elle se repose, elle prend la vie, maman elle est là hein. Oui c'est ça mais bon. Elle se repose sur sa mère. Ouais mais ce n'est pas la vie quoi. Non mais c'est comme ça. Donc je la laisse, je la laisse sècher les cours, je la laisse. Non pas sècher les cours, il faut la recadrer quand même. Je ne t'ai pas dit qu'elle sèche les cours mais il faut que tu sois là et que tu t'occupes d'elle. Bon c'est déjà le cas, je ne m'inquiète pas. Non. Dans quelle voie vous la voyez un peu ? Elle peut faire plein de choses, elle a des talents artistiques. Oui. Elle est douce, elle est très, c'est une belle personne mais elle est trop jeune là pour l'instant. Je la vois reprendre des études ta fille. Elle est, parce qu'elle est au lycée elle a que 16 ans. Je vois des études sur elle. Donc ça veut dire qu'elle peut abandonner. Ouais. Allez. Faut que la maman elle s'occupe de la fifi à sa maman. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Ben moi c'est un petit peu pareil, je voulais savoir si mes enfants ont trouvé leur voie en fait. Ils ont quel âge vos enfants madame ? 14, 16, 18. Ben oui ils sont un peu jeunes. Donc ils sont encore adolescents donc c'est la période difficile et tout ça. C'est pas pour demain hein, il faut attendre un ou deux ans encore pour vos enfants madame. Ok. Pour l'instant c'est des gamins. Ouais. Voilà. Et il faut que jeunesse se fasse. C'est ça. Voilà. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si ma petite soeur qui a des gros problèmes de santé allait sortir de tout ça. Comment ça fait ta petite soeur ? Stéphanie. Oui. Elle a quel âge ? Elle a 46. Oui. 50 ans ça sera bien quand Uranus passera sur sa tête. Parce qu'on a encore plein de choses à profiter alors. Ben oui mais j'entends se dire 50 ans ça sera important pour elle. Tu la protèges. Tu la soignes ta soeur toi. Et tu la protèges hein. Ben beaucoup oui. Elle va se monter là hein parce que... Ouais. Oui je sais. Son environnement familial il est naze. Ouais. C'est dur hein. Ouais mais... Elle voudrait voyager un peu cette personne. Il faudrait la faire bouger un peu, voyager un peu. C'est prévu. Ah ben c'est parfait. L'année prochaine je l'emmène au Maroc. Ah ben c'est très très bien. Qu'elle change de contexte un peu. Elle en a besoin. Ah faut qu'elle s'éclate. Voilà. Exactement. Et c'est une belle personne. Elle parle pas beaucoup mais elle est très belle. De l'intérieur il y a beaucoup de choses. Elle te protège beaucoup aussi. C'est curieux hein. Il y a un échange. Il y a quelque chose qui se passe entre elle et toi et... C'est magnifique hein. Ah mais t'as compris c'est déjà pas mal. Ouais. C'est dur des fois hein. Oui. Quand ça touche les siens, les proches, c'est très dur. C'est comme ça. Bon bah alors tout va bien alors. Ouais. Pour faire des bêtes. Ça vient des vies antérieures ça. C'est vrai qu'on est une famille assez... Unis. Ouais. Merci mon dieu. Mais ça vient des vies antérieures. Elle est pas folle la Guetta elle a choisi. Comme ça elle vient de ça. Elle se fait pas de moi. Je crois si. Ah ben elle a tout compris. Elle est pas bête hein. Voilà. Bah merci Chantal. De rien. Continue hein parce que c'est magnifique ça. Bonsoir Chantal. Bonsoir. C'est un petit peu compliqué. Ça va même être bizarre. Voilà j'ai... Je viens. Mon mari est diagnostiqué cancer du poumon du non fumeur. Ouais. Stade 4. Ouais. Donc un cancer avancé. Voilà. Jamais fumé. Infirmier. Tout. Enfin voilà. Et donc la maladie a précipité beaucoup les choses. Et du coup... Tu travaillais avec ton mari ? J'ai travaillé avec mon mari oui. Tu travaillais avec ton mari ? J'étais mon deuxième mari. Il l'avait de sentir. Ah. Et donc la maladie est à un stade très très avancé. Et donc du coup on a précipité un petit peu ben tout ce qui est papier et voilà. J'ai retravaillé là il y a 15 jours à bientôt 57 ans. Je viens de retravailler parce que... T'as pas le choix. J'ai pas le choix. Bah oui t'as pas le choix. Et bon c'est peut-être stupide mais les médecins ne veulent pas nous dire le délai. Voilà. Donc je sais très bien que vous n'êtes pas mais... Non 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 non. Non non mais c'est parce que non mais... Attends. Voilà non non. Ecoute là. Ils nous disent rien. Et comme c'est un cancer du poumon je suis sûre qu'il y a... Ah ils disent rien t'as compris quand ils disent rien c'est qu'il te faut comprendre. Oui voilà non mais... T'as une épée d'amoclée sur la tête. Voilà. Pour le moment la chimio on a gagné... On a gagné du temps. Ouais. Un peu de temps. Voilà. Un petit peu de temps. Mais vraiment un petit peu. Ils nous l'ont dit bien. Il est jeune qu'elle agit là. Il vient d'avoir 65 ans. Mais c'est jeune. Et il a donné sa vie à soigner les gens. Aux autres et tout. Oui. C'est une très belle personne Thomas. Il faut qu'il... Alors il y a deux saints. Les saints patrons du cancer c'est Saint Benilde et Saint Pérégrat. Mais il faut qu'ils prient. Il faut que tu regardes sur internet la prière à Saint Benilde. Saint Benilde il se trouve à Thuré en Auvergne entre Clermont-Ferrand et Vichy. C'est le saint patron des cancéreux. Voilà je verrai. Tu vas taper sur internet et tu vas sortir cette prière et tu vas le faire pour lui. Qu'est-ce que tu vois pour lui toi ? Ouais parce que... On a gagné du temps déjà on a gagné. Pour moi c'est pas encore son heure. C'est pas là dans trois jours ou quand je... Mais ce que je vois c'est la vérité partira avant toi. Je veux pas te mentir. Du coup... Tu le sais. Du coup quand on est sorti de chez le médecin qui nous a diagnostiqué ça le jour même. Il nous a dit parce que je suis remarié et lui il a une fille. Je pense que ça va être l'enfer. Enfin passons. Il nous a dit de faire le médecin. Tout ce qui était administratif. Il n'est pas théorique. Voilà parce qu'il nous a fait peur. On s'est dit c'est dans un mois quoi quand il nous a annoncé ça. Et là on a gagné un petit peu de temps. Voilà. Donc... Ce qu'il faut c'est l'accompagner ton mari. Pris pour lui tout. Par la prière. Parce que là du coup j'ai refait un travail là. Et vous habitez où ? On est partis habiter sur Istres. Ah Istres ? C'est pour ça que là j'ai demandé même où est-ce qu'on m'amène. Parce que j'étais embêtée même pour venir. Là je fais le nursing en fait. Ouais c'est ça. Je fais tout quoi. Oui tu as compagne tout. Voilà. Je crois que tu prie beaucoup parce que... Et il y a un gérisseur aussi. Je sais que tu prie beaucoup. T'es très croyante. Et voilà. Et du coup bah... Chuchou. L'huile de Mijel. Surtout que j'ai mon premier mari qui s'est pendu. Ouais je sais. Mais c'est ton karma ça aussi. Voilà. Le premier s'est pendu. Chuchou. Et là je me dis mais qu'est-ce que c'est pas possible. Et lui... Ah oui mais c'est un karma ça. Mais alors lui, mon mari il a celui-ci. C'est une perle. Une perle. Il m'a pris avec les trois enfants. Une perle. Il n'a pas eu peur. Et là je me dis... Eh zou et vas-y lui. Ouais mais il est pas encore mort. Non non. Pour le moment on a gagné du temps. Voilà c'est ça. Il y a une épée dans mon classe. Il faut voir un guérisseur. T'as des guérisseurs qui travaillent beaucoup sur tout ce qui est le cancer. Chuchou. T'as le père Roger Petit qui fait des souris. Ah mais je connais pas. Il n'y a pas longtemps que je suis souris. Eh bien il faut aller voir quelqu'un. Et l'huile. Ouais. On te donnera les coordonnées. Et l'huile de nigel. Et prendre de l'huile de nigel aussi. Ah ben vous pouvez me... Voilà. Et du coup voilà. Donc du coup je pose une deuxième question. Et voilà. Qu'est-ce que vous voyez du coup bah j'ai repris le balai de la serpière il y a 15 jours pour pouvoir prévoir tout ça quoi. Bah te dire qu'il vivra vieux je vais pas te montrer. Non non mais c'est pas dans une semaine ou 15 jours. C'est pas ça. Mais vivre vieux je mens pas hein. Si elle prie là-haut il perd ça. Si tu prie il n'y a pas de temps. Donc on peut... Et il faut voir un guérisseur qui soigne les cancers. Un guérisseur. Parce que t'as des guérisseurs qui soignent les problèmes de peau, d'autres qui soignent les cancers. Il y a des degrés tu vois. Mais là c'est le poumon il nous a dit. Ça veut rien dire ça. J'ai un copain moi qui soigne des gens avec un poumon en moi et tout ça. Parce que le médecin devant moi le médecin il m'a dit le même jour hein. Il m'a dit madame Delgado votre mari il va décéder du cancer. Vous avez compris ? Je dis oui. Non non mais je vous le répète. Il m'a dit c'est que mon mari était à côté quoi. C'est là où il décide. C'est là où il décide. Quand ça sera le moment ça sera le moment. Tu vas voir quelqu'un et tu prie... Tu as regardé hein. Saint-Bénile et tout tu le prie hein. D'accord ? Voilà. Donc voilà c'était vraiment bon. Et le père Roger Petit il est souriste ? Oui. Ah voilà. Il est exorciste et il est médecin aussi. Exorciste et médecin aussi. Il est médecin homéopathe et tout ça. D'accord ? Il est guérisseur aussi. Allez. Le père Roger Petit. Oui. Voilà. Merci. De rien. Elle est toujours là ? Ouais. Ça va ? Je sais pas trop. Bon. Allez. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un peu de mal à me formuler mais je vais me dire comme je le ressens. Je voudrais apporter un peu des éléments par rapport à mon père qui est décédé pour lequel je n'ai pas de respect. Ni son père à lui, mon grand-père. J'ai vécu beaucoup dans le mal en fait. Oui. J'ai compris. Merci. C'est quoi que tu veux savoir ? Est-ce qu'ils avaient beaucoup ou peu un message à me passer ? Ou est-ce que moi je vais vraiment réussir à pardonner ou pas ? Oui tu vas pardonner. Je vais me libérer de tout ce mal de ce côté familial qui était hors norme quoi. C'est oui. Et c'est l'amour qui te guérira. J'espère. J'espère. Tu te rappelleras, ça sera le meilleur médicament au monde. Je vous souhaite. Merci. Le rien. J'ai attendu à vous. Alors Chantal, l'année dernière tu m'as dit que mon activité professionnelle avait décollé au début de la 7ème année. on y arrive au début 2023. Est-ce que c'est toujours le plus ? Oui. Oui. D'accord. T'as peur hein ? Non. Tu doutes. Je pose la question. Et je doute beaucoup. Allez, arrête de douter. D'accord. Et bosse. Allez. J'en profite. Merci Chantal. De rien merci. Voilà. Je fais de là. Moi, c'est pour mon développement extra-sensoriel et développement astral. Ça te parle ? C'est quoi la question ? Pour moi, c'est une ouverture pas possible ou je sais pas. De quoi ? Non. Tu me penses des questions. Sens extra-sensoriel. Si tu vas faire sens extra-sensoriel. Sens extra-sensoriel. I have no idea. Mais sens extra-sensoriel. Si tu développes tes sens extra-sensoriel. Oui, c'est oui. Mais tu le fais hein, déjà. Bah... Moi, j'en suis... Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que... Attends. Qu'est-ce que toi, tu veux ? Parce qu'entre ce que tu veux et ce que là où ils vont te donner, c'est une différence. Donc, c'est quoi pour toi, l'essence extra-sensoriel ? Bah, médiumité, télépathie... Est-ce que tu le vois avoir de la médiumité ? Clairement savoir... Non. J'avais plutôt ce qu'on appelle les soins avec toi. Ah bah, voilà. Bah, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. D'accord ? Et astral, tu vois, non ? Non, astralement, ça va. Par la méditation et la prière. Il faut prier, mon gars. Bon, bah, merci. Messieurs-dames, merci. Alors, j'en profite aussi. Est-ce que ma maman va se rapprocher... Je voudrais que... Si vous pouvez attendre un petit peu là. Est-ce que ma maman va se rapprocher géographiquement de moi ? De toi, oui. Alors, j'aimerais bien parce que j'ai du mal à la faire bouger. C'est vrai ? Et relativement rapidement... Rapidement, non. Non. Elle réfléchit. Elle réfléchit. Elle y travaille. Elle y travaille. Alors, tant mieux, on va continuer à la travailler. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bon temps avant de vous lever. Donc, si... Voilà, bien sûr, on remercie Chantal et bien évidemment et vous tous pour cet après-midi. Je vous remercie aussi parce que vous avez été super. Vraiment. J'avais pas eu grand chose à dire. C'était très très bien. Et puis, si l'Arche vous a convaincu... Alors, sachez qu'on ne reçoit pas Chantal Laffont tout le temps, bien entendu. Mais on a, voilà, des médiums et des conférenciers qui viennent un samedi par mois. J'ai normalement toutes vos adresses mail, toutes vos adresses mail. Je vous enverrai le programme 2023 dès qu'il sera terminé. Comme ça, si ça vous intéresse, venez nous voir un samedi par mois ou quand vous voulez. Et le prochain, c'est donc le 10 décembre avec deux médiums, Stéphane Mikaël et Sonia André. Si vous êtes dispo, venez les voir. Vous verrez, vous ne serez pas d'issue non plus. Je vous souhaite un bon retour. Je vous demanderai juste pour ceux qui ont les chaises comme ça, là, en bois. Celles-ci, les rondes. Si vous pouvez, en partant, les mettre sur les tables qui sont dehors. Ça nous aide. Merci à vous, en tout cas. Au revoir.